Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des sorts du nouveau champion qui s'appelle donc Hwei, je sais pas comment on me prononce pour être honnête, j'ai pas encore... Je crois pas avoir entendu dans la vidéo comment est-ce que le personnage se prononçait, donc on va juste l'appeler Hwei comme ça, qui n'a rien à voir avec Hweiwei qui a été le jungler qui s'est fait écraser sur la finale des Worlds aujourd'hui. Puisqu'effectivement du coup on a eu le premier trailer de Hweiwei qui a été sorti littéralement pendant la finale des Worlds, entre deux games, et un teaser que je peux vous conseiller d'aller regarder sur Youtube parce qu'il est plutôt sympathique. Donc aujourd'hui on va parler uniquement des sorts de ce dernier qui ont été sortis via un article sur le site de League of Legends qui est sorti il y a quelques temps, quelques heures je sais plus. En tout cas, voilà, il s'est sorti avec une analyse de ses compétences, voilà donc Riot qui essaie de piquer mon job. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui cherchent un champion au plafond de maîtrise élevé, ça ça va être le cœur du truc effectivement, nous avons ce qu'il vous faut. Je suis Miles Riot et Misery Salholm, je sais pas comment on prononce ça désolé mon ref, lead designer de Hwei, et je voulais vous partager quelques réflexions autour des compétences de Hwei ainsi que quelques anecdotes sur les coulisses de leur conception et sur la manière de les utiliser en jeu, nous avons également créé une petite antisèche à garder sous la main le temps d'apprendre tous les détails de ce kit. L'équipe pentière a énormément travaillé sur Hwei, et nous avons hâte que vous le découvriez, lui et son illustration à l'occasion de sa sortie hors du page 13.24. Alors donc, déjà plusieurs informations, comme la plupart des champions il va apparaître sur le PVE, donc d'ici du coup mardi je crois, mardi ou mercredi, donc pour le PVE du 13.24 en même temps que le 13.23 hit le live du coup forcément, et donc il sera là dans à peu près un mois, en gros. Donc assez intéressant à voir déjà de ce côté là. Donc contrairement à tous les autres trucs où ils mettent juste les compétences, ils sont aussi derrière des petits paragraphes où je suis en train de spoiler les trucs, mais de toute façon vous allez savoir à peu près ce que c'est. Il y a des petits paragraphes qu'on va pouvoir lire juste après, donc ça va être intéressant de voir ça, et comme ça je n'aurai pas à faire une espèce de conclusion bizarre. Là on aura un peu des insights sur comment est-ce que le personnage a été designé, mais déjà vous voyez qu'on va être là pour un peu plus de temps que prévu, et un peu plus de temps que d'habitude en ce qui concerne les sorts, parce que le petit il a pas mal de trucs en général. Donc compétence passive, signature du visionnaire, Hwei marque les champions ennemis avec sa touche finale, signature en les blessant avec ses compétences. Touche un ennemi avec deux compétences de dégâts, place la signature de Hwei sur le sol sous l'ennemi ciblé. La signature explose après un court délai, infligant des dégâts magiques à tous les ennemis à porter. Très bien. La compétence de passif de Hwei encourage à encombiné plusieurs compétences au lieu de spammer AA à l'infini, pour exploiter le potentiel de sa palette à maximiser ses dégâts en tant que fan de la règle 3, qu'il y a meilleur moyen de créer un trio de dégâts que de permettre à un froid de faire exploser sa véritable signature. Donc cette petite part, on a un premier spell, deuxième spell, et là bam, le truc a fait une espèce de DAO comme ça, et ça a explosé à peu près il y a quelques temps. Donc déjà plusieurs choses à savoir. Déjà première chose, évidemment, comme la plupart des passifs qui ont été mis sur le jeu depuis extrêmement longtemps, c'est un passif qui est là pour faire acte de présence, rien de plus, on va dire. C'est un peu comme ça que marche la manière dont il peut mettre des dégâts de manière fiable et constante sur les cibles en général. Sauf que contrairement à par exemple le passif de Xante, qui était un passif qu'il utilisait, donc où c'était il met un sort et puis il met une auto-attaque sur le mec qui a pris le sort, une auto-attaque sur le mec qui a pris le sort, et derrière il se prend des dégâts supplémentaires. Là c'est, vous voyez qu'il met deux sorts du coup, et à part seulement où il met deux sorts, il a cette fameuse marque qu'il met. Et donc cette marque, deuxième chose intéressante, c'est qu'au lieu d'être une marque qui explose, c'est pas genre juste tu fais deux sorts sur un mec et la marque elle explose, comme ça c'est une sorte de passif de brand mais en broken du coup, parce que c'est un peu plus rapide à pousser. Là c'est une marque qui est sur le sol, et donc techniquement tous les champions qui ont des dash peuvent s'enfuir de cette marque avant qu'elle explose, et c'est pas un truc qui est uniquement, voilà, où tu le sors, tu lances deux sorts, et le mec va forcément se prendre les dégâts du passif après. Donc par exemple, ça peut être très intéressant pour les runes qui utilisent le fait d'utiliser trois instances de dégâts, notamment du coup Electrocute et Faze Rush, qui sont basiquement deux runes qui fonctionnent avec le principe de mettre trois trucs différents, enfin vous voyez ça, deux instances de dégâts différentes, trois instances de dégâts différentes, excusez-moi. Et la troisième en plus fait des dégâts supplémentaires, là par exemple, on peut dire qu'il y a du coup une template pour qu'au lieu de, on va dire, se prendre forcément l'Electrocute à cause du passif, là c'est en réalité, on va dire, il va falloir que, si t'as un dash et que tu peux esquiver ce passif là, tu peux esquiver l'Electrocute en deux sorts par exemple. Donc c'est très intéressant à voir. Et c'est des dégâts magiques du coup, intéressant, donc ça a l'air d'être un champion AP, même si bon je m'y attendais un peu pour être honnête en voyant les kits de sort du champion. Et du coup c'est des compétences à dégâts, et ça apportera un court délai. Donc déjà à voir si le délai va rester le même, parce que pour le coup ça reste assez compliqué de s'enfuir de cette zone si t'as pas de compétences de mobilité ou de dash avant que ça explose. Là c'est, pour l'instant, le délai qu'on a l'air de voir pour l'instant, genre là, ouais, ça prend un peu de temps quand même, mais t'as quand même pas le temps de t'enfuir si t'as pas de compétences de mobilité. Donc ça serait intéressant de voir ça. Pas forcément pour pouvoir se dire oui, spécifiquement pour les champions qui ont pas mobilité, parce que bon, en réalité, ils se font de plus en plus rares dans le jeu, c'est surtout aussi, comment dire, une manière de voir comment est-ce que Huawei peut... Non, Huawei tout court. Oui, c'est encore le jungler, c'est moi qui confond du coup. Bref, comment est-ce que Huawei peut, on va dire, delay ses spells au moment où il sent qu'une cible va dacher ou utiliser une compétences de mobilité, parce que comme ça, ça permet d'utiliser le fait que la cible a pas de cooldown pour se prendre plus de dégâts. Ça peut être ce genre de moments qui, dans les trades en lane, peuvent donner un avantage à Huawei, spécifiquement parce qu'il a réussi à bien timer ses spells par rapport aux compétences de mobilité des adversaires. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc c'est pas vraiment un passif, on va dire, c'est un passif qui est là pour faire des dégâts supplémentaires et de garantir que le personnage a des dégâts supplémentaires de manière viable et assez souvent lorsqu'il réussit ça, en plus de le récompenser sur le fait de toucher plusieurs fois des spells. mais c'est pas quelque chose qui est, on va dire, garanti et c'est un peu comme une comète, par exemple. La différence entre comète et Aerie, par exemple. C'est littéralement ça, ce qui se passe. C'est que, par exemple, le passif d'écho où tu mets 3, tu tapes 3 fois le mec, soit avec une doigt d'attaque, soit avec un sort et ça proque la marque et ça fait des dégâts supplémentaires et c'est lui, si c'est un champion, il va plus vite. Et ça se loue en plus, je crois. Bref, ça fait beaucoup de choses. Ça, par exemple, c'est Aerie parce que tu te prends les 3 spells et tu prends forcément les dégâts supplémentaires du passif, peu importe ce qui se passe. Là, c'est un peu comme comète, plutôt, où même si tu t'es fait toucher par le sort, t'as encore une possibilité de déesquiver le sort, c'est une compétence mobilisée et donc, du coup, de faire en sorte que le passif utilise soit... et finalement ne fasse pas de dégâts, on va dire. Et donc, ça peut permettre, au niveau des leviers de design, de faire en sorte que le passif ait légèrement plus de dégâts que d'autres passifs qui marchent en fonction de ce genre de système à la Aerie où le truc, littéralement, il arrive direct et tu ne peux rien faire contre ça. C'est des dégâts ciblés, entre guillemets. Donc, voilà. C'est assez intéressant de voir parce que, du coup, ça augmente un peu plus, on va dire, l'aspect... l'aspect... comment on appelle ça ? L'aspect plafond de maîtrise élevé, comme ils disent, parce que ça force le joueur de Huawei à bien se dire, ok, j'aimerais activer mon passif à ce moment-là parce que je sais que l'adversaire ne pourra pas esquiver ce sort-là et que même dans les cas qu'il a de faire des dégâts de manière fiable et constante, comme le passif, ce soit quand même un truc où il y a un minimum d'expression de ce qu'il y a. Donc, pour l'instant, ça va. Tôt, pas dégueu. Et là, on va commencer par parler Viteuf. Alors, je ne sais pas s'ils parlent du truc. Oh, putain de merde. Oh, les gigas trucs. Donc, Huawei point des visions de désastre qui inflige une grande majorité de dégâts aux amis. Ok, en gros, les compétences de machin. Ok, très bien. Alors déjà, on va repartir deux secondes sur le passif parce que je crois qu'il en parle. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'anti-sèche des compétences de Huawei. On va passer juste Viteuf sur ça avant de passer à chaque spell un par un. Donc, le fonctionnement du personnage est un fonctionnement qui est similaire à un personnage qui s'appelle Invoker sur Dota 2 qui est qu'en gros, le personnage n'a pas trois sorts plus un ulti mais il a trois entre guillemets marque plus un ulti. Donc, c'est un peu une version simplifiée d'Invoker parce que sinon, voilà, je vois les gens qui vont arriver tout de suite en disant « Oui, mais c'est pas exactement pareil. » Invoker, c'est tu as trois sorts et tu peux combiner ces sorts pour pouvoir créer des combinaisons de spells. Et avec Invoker, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire, par exemple, imaginons que ça, c'est orange, ça, c'est bleu et ça, c'est violet. Tu peux faire orange, bleu, violet et tu as un spell. Tu peux faire orange, 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 tu as un spell. Tu peux faire orange, orange, bleu et tu as un spell, en gros. Et du coup, bon, là, Riot a décidé d'aller sur, on va dire, une itération un peu plus simple à gérer parce que c'est à peu près le motto de League of Legends, c'est de ne pas avoir autant de complexité que Dota, entre guillemets, dans le sens où Dota, c'est vraiment une énorme arborescence de, on va dire, de complexité avec des systèmes qui s'ajoutent sur des systèmes qui s'ajoutent sur des systèmes, notamment avec le fait que chez Dota 2, ils ont genre deux items qui changent entièrement, on va dire, les compétences des champions, genre, vraiment, des gros changements, quoi. Donc, voilà, on va dire que c'est une version un peu simplifiée d'Invoker où ici, là, c'est plutôt une combinaison de deux spells. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez le sujet désastre, comme il l'appelle. la première fois que vous appuyez sur une des trois compétences, vous sélectionnez un peu son élément, entre guillemets, et derrière, en fonction de la deuxième touche, vous allez créer une variation de cet élément qui sera un sort particulier qui aura des propriétés différentes, on va dire. Par contre, du coup, elles auront toutes le même thème, du coup, c'est en fonction de quelle est la touche que tu as appuyée en premier, et globalement, on a donc le orange, entre guillemets, ou le Q-spell qui est plus, on va dire, centré sur des dégâts, le Z qui est plus centré sur l'utilitaire, et le E qui est plus centré sur des contrôles de foule, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais bon, en gros, c'est le cas. En gros, c'est à peu près comme ça qu'ils ont essayé de regrouper les différents spells. Voilà. Donc, c'est assez intéressant à voir comme ça. Ensuite, je ne sais pas s'ils vont le dire, mais ce qui se passe c'est que, du coup, par exemple, pour ce qui est de la répartition des cooldowns, pour ce qui est d'invokeur, il me semble que chaque spell avait un cooldown particulier. Chacun des 43ème, milliardième de spell d'invokeur avait son propre cooldown, ce qui est un peu compliqué à gérer, pour être honnête. Là, ce qui se passe c'est que chaque, on va dire, rangée de spell, donc le A, le Z et le E, a son propre cooldown, mais, on va dire que, par exemple, je peux, si j'ai 0 cooldown, si j'ai genre 2 secondes de cooldown sur le A, par exemple, je peux faire A, Z, donc là, par exemple, ce spell-là, j'attends 2 secondes, et je peux faire A, Z, et puis ça marche. Si je peux, et par contre, si je veux faire A, Z, et puis A, E, c'est littéralement la même chose, c'est-à-dire que j'attends 2 secondes, et après, je peux utiliser A, par contre, imaginons, je veux faire A, Z, puis Z, puis E, E, et bien, une fois que j'ai utilisé ces 3 spells-là, tous ces 3 spells-là sont en cooldown, on va dire. Donc ouais, il faut vraiment toujours corraisonner avec A, Z et E pour pouvoir, en gros, gérer un peu les cooldowns du personnage, parce que, même si tu as des variations de spells, ça reste 3 spells qui ont, on va dire, des cooldowns qui sont plus proches de spells, on va dire, plus simplifiés. c'est pas un champion qui sort encore plus du moule, on va dire, de League of Legends que ne pouvait sortir Invoker, ou par contre, littéralement, là, par exemple, le R, le R d'Invoker, c'est justement le spell que tu crées, on va dire. C'est pour ça que, on va dire, comment dire, le personnage a un niveau de complexité qui est un peu plus élevé. Là, c'est le R de Hwei, c'est le même R, peu importe le truc, c'est pas un R que tu peux customiser ou autre chose. La seule customisation que tu as, c'est AZE, du coup. Donc voilà. Maintenant qu'on a expliqué à peu près comment est-ce que le personnage fonctionne, on va pouvoir passer à, du coup, l'analyse de tous les sorts individuels. Donc déjà, on a Désastre, donc il y a donc les visions de Désastre qui impliquent une rentrée des dégâts aux ennemis, donc on s'y parlait, donc forcément, oui, alors les descriptions dans sa vie, les... Oui, d'accord. Chaque compétence pour son propre objectif, ok. Très bien. Il y a plein de manières d'inficher les dégâts dans le Ligue, mais pour le A de Hwei, nous avons décidé que ça prendrait trois formes différentes, les dégâts moyens avec un POC fiable avec le A, les dégâts plus importants mais avec une POC longue distance moins fiable avec AZ et enfin les dégâts sur la durée avec AE. Chacune de ces compétences a été conçue pour adhérer au concept global de dégâts, de toute manière, il y a dans un site différent. Ok, très bien. Ok, donc, et puis ça se fait le spell de base, on va dire. Troye-pein, une boule de feu éclatante qui vole dans la direction de la cible, elle explose dans le cadre d'impact sur un ennemi après avoir traversé ou après avoir traversé la distance maximale et inflige des dégâts magiques ainsi qu'un pourcentage des PV max à tous les PV, enfin tous les ennemis dans une zone. Ok, donc ça par exemple, c'est un peu le Q-spell de Jace, on va dire, une version, on va dire, variante, en vrai, une variante du Q-spell de Jace dont on va entendre un peu. Voilà, c'est difficile de faire plus simple en termes de sang et de sort, je veux dire. Il n'y a pas de ralentissement, on est d'accord, c'est juste des dégâts magiques, c'est ça ? Exactement. Et ainsi qu'un pourcentage des PV max. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, première chose, quand il considère que ça, c'est, on va dire, une source de poke fiable, c'est ça ? Je ne suis pas complètement fou. Ça, un poke fiable mais dégâts moyens. Alors, quand j'essaye de designer dans ma tête un sort qui fait des dégâts moyens, un sort qui inflige des dégâts en fonction des PV max d'une cible n'est pas un sort auquel je pense en premier parce que, pour le coup, des dégâts en fonction des PV max, c'est peut-être parmi les... le type de dégâts le plus broken du jeu. Clairement. Avec les dégâts bruts, du coup. Parce que, pour le coup, ça veut dire que cette compétence va faire les mêmes dégâts, on va dire, va enlever à peu près à la même partie de la barre de vie d'une cible peu importe les PV qu'elle a. Même si, évidemment, il faut compter les résistances, le fait qu'il y a des dégâts de base du sort qui s'ajoutent et que, donc, tu feras de toute façon moins... Enfin, combien ? un plus gros pourcentage de PV d'un AD carry, par exemple, par rapport à un tank, mais que tu feras techniquement plus de dégâts à un tank, par exemple. Bref, tout ça pour dire que l'avantage des PV max, c'est que tu peux taper aussi bien un tank qu'un carry et faire quand même des dégâts et, dépendamment de la cible, ça reste, du coup, un sort qui est très très fort en termes de dégâts, peu importe ce qui se passe et peu importe l'ennemi auquel il a fouté. Sachant en plus que les dégâts en fonction des PV max, c'est une superbe manière, on va dire, de buff la capacité de Hway à taper sur des objectifs neutres comme les dragons ou les barons ou les héraldes parce que, évidemment, un des dégâts qui, en fonction des PV max, ça prend aussi en compte les monstres de la jungle et les monstres épiques, forcément. Et quand on a un Achor avec 24 000 HP, ça fait un peu du bien, on va dire. Bref, tout ça pour dire que ça me paraît déjà assez fort rien que d'avoir ce genre de dégâts parce qu'en réel, le spell en lui-même est simple. Il a l'air simple, en réalité. C'est un des spells les plus basiques en zone, en gros. Mais, le simple fait que ce soit en fonction des dégâts des PV max, ça donne déjà un certain nombre de viabilité aux personnages, un certain type de viabilité aux personnages parce qu'on est sur un même effet que, si vous vous rappelez un peu, lorsque Rumble a eu son mini rework. Avant Rumble, il avait un lance-flamme qui fait des dégâts de base, tout simplement, aucun problème. Maintenant, son lance-flamme fait des dégâts en fonction des PV max. Ce qui fait qu'il brûle à peu près tout le monde. Je pense par exemple que le match-up Rumble Horn, depuis le mini rework de Rumble, il est vachement plus en la faveur de Rumble qu'avant parce que, justement, tu avais la capacité de pouvoir faire des dégâts à Horn de la même manière mais par contre, tu faisais généralement pas autant de dégâts parce qu'on n'avait pas ce scaling en fonction des PV d'Horn qui avait forcément tendance à augmenter vu que c'était un tank. Là, justement, vu que Hwei a ce genre de dégâts-là, on pourrait imaginer un Hwei qui se base en top lane rien qu'avec ce spell-là et qui puisse rentrer dans, on va dire, notamment un match-up contre les tanks, du coup, où tu peux juste te consommer de spammer ton Q-spell en boucle et de faire des dégâts plutôt intéressants à un tank même dans le mid-game et lorsque ce dernier aura un item de résistance magique par rapport à lui. Surtout si on prend en compte le liandry, ce genre de trucs. Bref. Donc, c'est une compétence de zone à dégâts instantanés idéale pour le POC et les coups de grasse. Alors, les coups de grasse, je ne suis pas sûr mais on va voir un peu par rapport aux autres spells, pourquoi pas, mais s'il a des dégâts qui sont en fonction des PV manquants, ce qui est aussi une plutôt bonne instance en termes de méta dans la game et dans le genre lui-même, ça pourrait potentiellement lui voler à la vedette. Mais c'est vrai que les dégâts en fonction du PV max ne sont déjà pas dégueux aussi, même en tant que compétence de coup de grasse. Elle est rapide et inflige des dégâts à la situation du PV max ce qui en fait un redoutable outil contre tout type d'ennemis. C'est ça. Même si elle parlait relativement simple, le PV est la dernière compétence que nous avons conçue pour la catégorie des astres. Nous pensions que les compétence de Hway devaient se lancer suffisamment lentement pour que les adversaires puissent les reconnaître puisqu'il y en a tellement. Mais Hway se retrouvait alors sans outil pour infliger rapidement les dégâts et la sécurité des éliminations. Un millenor qui ne parvient pas à la sécurité des éliminations qu'il souhaite va se retrouver irrémédiablement faible et nous avons donc imaginé un outil simple pour espagner en cas de besoin. Alors déjà, ça c'est surtout le cas pour la solo queue parce que forcément c'est difficile pour un joueur d'avoir beaucoup d'agency comme ils disent en anglais donc d'avoir on va dire la sensation d'avoir de l'impact dans la partie si tu n'es pas capable de pouvoir prendre les kills dans une solo queue puisque d'ailleurs tu vas avoir forcément moins de gold. C'est un peu la raison pour laquelle des personnages comme Carthus par exemple se font souvent qu'à SD kill c'est parce que il suffit de louper un spell et en fait ton E fait que c'est chiant et que si on a un gars qui fait des grosses instances de kill derrière tu peux te faire piquer ton kill sauf si tu mets un gros ulti dans sa race mais ça c'est différent et encore tu peux te faire KS le kill de ton ulti si tu l'utilises un peu trop tard parce que forcément l'ulti met du temps à arriver bref c'est la même chose par exemple pour pas mal de champions qui ont des instances de délac qui sont assez lentes imaginez un personnage qui a comme spell que les équivalents du Q spell de Kale c'est ça l'espèce de petite lame que tu lances que tu invoques et après il faut le travel time et puis après il faut que ça touche et puis après il y a l'AOE qui doit arriver bref c'est différent et forcément c'est vrai que d'un point de vue design t'as un peu envie de faire en sorte que que les ennemis de Kale puissent anticiper ses spells parce que justement on a énormément de diversité de spells du côté de Kale et que du coup de ce côté là c'est vrai qu'avoir des spells potentiellement qui sont irréactables t'as l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose parce que tu peux pas prévoir ce que le mec va faire ensuite je pense qu'avoir un spell effectivement qui soit plus rapide parmi les spells de Huawei en tout cas ceux qui font des dégâts est quand même une bonne idée parce que c'est pas comme si le champion on va dire avait pas énormément déjà du télé entre guillemets rien que par le fait qu'il doit plier deux fois sur A rien que le fait qu'il doit plier deux fois sur A même si tu peux spammer le truc évidemment et qu'à très haut niveau certainement que ça se sent pas beaucoup ça reste un délai suffisant pour que au niveau de l'animation très certainement qu'il y a un truc où tu vois à peu près quand est-ce qu'il va réussir à mettre son spell bien évidemment l'un des skills ce qui n'est l'une des capacités qu'on va pouvoir essayer de tester du côté des main Huawei ça va être de pouvoir cacher l'incantation de leur spell via leur déplacement parce que forcément si tu t'arrêtes avant de faire chaque spell évidemment que les gens vont commencer à se dire bizarre ou alors quand tu t'avances dans une direction en disant ok alors j'appuie sur A et puis je lance évidemment que les gens vont se rendre compte que tu vas appuyer sur un spell bref mais du coup en réalité c'est ok si on a qu'un seul spell sur les trois qui soit rapide parce que au moins ça veut dire qu'on peut faire un tri d'informations du côté des joueurs qui jouent contre Huawei parce que techniquement tu sais que si t'as on va dire un spell que tu peux attendre c'est à dire tu peux attendre d'avoir l'information pour savoir si effectivement c'est le spell que tu penses être s'il y en a deux comme ça sur trois ça veut dire que tu sais que lorsque t'as pas le temps de réagir c'est forcément le spell qui est le moins réactable on va dire et par exemple si je vois Huawei lancer une incantation de dégâts de sorte de dégâts on va dire si on a effectivement ça dans les deux autres je sais que c'est pas le Q-spell et à l'inverse si je me dis ok merde il est pas en train de préparer un spell il lance direct je sais que ce spell là c'est le clou donc finalement c'est pas si problématique que ça d'avoir un spell qui soit assez rapide à balancer comme ça surtout quand c'est un spell qui en réalité bon c'est pas un spell qui est si lent que ça vous voyez un peu l'animation de regardez un peu l'animation de Huawei il y a un petit effet visuel lorsqu'il incantre celui-là il y a un espèce d'effet visuel un peu super saiyan ensuite il fait un petit tour sur lui-même regardez hop c'est pas vraiment un tour sur lui-même vous avez compris il fait un 180 puis un 180 dans l'autre sens mais bref et derrière il relance un truc il lance un truc c'est pas le spell le plus rapide de tous les temps donc même avec ça c'est quand même assez facilement spotable on va dire donc voilà ça c'est pour le AA maintenant passons au AZ donc Roi et conjure un éclair dévastateur à longue portée à l'emplacement de la cible après un cours de l'éclair s'abat sur le sol en fusion des dégâts magiques les ennemis isolés ou immobilisés subissent des dégâts supplémentaires en fonction de leur PV manquant ok donc là par exemple c'est très intéressant de voir ça parce que pour le coup c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que Riot a dit que le double Q-Spel était une compétence qui était idéale pour les coups de grâce alors qu'en réalité pour le coup de par uniquement la définition que je vois du AZ ça a l'air d'être plus le sort d'exécution par rapport au A au double Q on va dire là le QZ ou le QW je sais pas bref faudra voir vu qu'il fait des dégâts en fonction des PV manquants il va forcément faire plus de dégâts aussi puisqu'on peut d'HP et donc c'est un peu plus facile de faire de tuer une cible avec on va dire bref regardons un petit peu la gueule de la compétence ok intéressant alors déjà un truc qui est très intéressant à regarder c'est que le spell par exemple ah ouais ok la première chose que je me suis dit lorsque j'ai vu ce spell c'est ok c'est le Z de Xerath c'est l'ulti de Coco basiquement sauf que comment dire on a plusieurs choses qui viennent un peu changer le on va dire le le spell pour lui ajouter un peu de complexité par rapport à juste une copie carbone d'un sort déjà première chose c'est un spell qui est vachement plus lent que le Z de Xerath le Z de Xerath simple je peux pas l'esquiver si je mets mon curseur au milieu de ma cible et que j'appuie sur Z normalement si la cible réagit pas instantanément avec un dash ce qui est bon pas souvent le cas en mid lane et ben elle se le prendra forcément après qu'elle se le prenne sur le sweet spot ou pas c'est une autre question mais en tout cas elle sera forcément touchée sachant que le Z de Xerath est un ralentissement qui va mettre derrière de converger sur d'autres spells son E ou son Q spell c'est souvent le sort qui est le plus intéressant d'utiliser en premier bref là pour ce qui est de Hwei déjà première chose le spell ne slow pas il fait des dégâts et il fait des dégâts supplémentaires si la cible est isolée ou immobilisée mais du coup pour l'instant on a deux spells de dégâts et aucun qui ne fait du slow ce qui est un peu bizarre parce que du coup si on regarde les compétences sur lesquelles ils sont un peu calqués notamment on a le Q spell qui pourrait un peu faire penser au E de Renata je m'attendrais à ce que le je m'attendais à ce que le E slow en fait en voyant un peu une première fois le spell je lui dis ça c'est le spell qui pourrait être utilisé comme slow c'est pas vraiment le cas ensuite on a le Z donc du coup qui est un truc qui me fait penser un spell qui me fait beaucoup penser au Z de Xerath du coup je m'attendais aussi à ce qu'il slow c'est pas le cas mais du coup il y a une propriété très intéressante qui est que les ennemis immobilisés ou isolés subissent des dégâts supplémentaires donc ça c'est très intéressant parce que déjà ça veut dire que ça met en place un espèce de petit mind game de la même manière que le Q spell de Carthus est un petit mind game qui est que soit je peux on va dire décider de last hit un sbire et en même temps de toucher mon adversaire enfin de toucher mon adversaire avec en lane pour faire des dégâts supplémentaires par exemple soit je me dis bon tu sais quoi m'en bat les couilles j'essaye de placer mon spell de manière à ce qu'il touche que mon adversaire même s'il est au milieu de la wave de manière à pouvoir faire des dégâts supplémentaires mais du coup c'est du high risk high reward parce que forcément je suis obligé de le placer d'une manière spécifique et pas de manière bête bêtement en le foutant au milieu de son sidebox et du coup en rendant plus difficile à esquiver donc c'est intéressant de voir ça je pense que pour le coup rien que basé sur ces deux spells là on va voir au niveau du troisième spell mais je pense que Riley pourrait être un item plutôt intéressant sur lui parce que déjà qu'on a une mécanique comme son passif qui est basée sur le fait de toucher plusieurs spells en un seul coup là si on a un spell comme celui là qui fonctionne principalement avec la capacité de devoir de devoir toucher un spell qui met un peu de temps à arriver mais que si tu arrives à le mettre tu fais quand même pas mal de dégâts c'est le genre de truc que je verrais bien utiliser avec un Riley pour pouvoir slow le gars avant de mettre le spell comme ça tu peux réussir à mettre le spell plus facilement bref par contre du coup c'est isolé ou immobilisé donc c'est pas ralenti donc ça c'est très intéressant à voir parce que du coup peut-être que au contraire un item comme Evercross pourrait être intéressant de ce côté là je voudrais voir mais du coup tu peux moins utiliser le caractère longue portée du spell il faudra voir aussi quelle est la portée maximum de ce spell parce que là pour le coup il m'a pas l'air d'être d'une portée particulièrement différente par rapport à celui du spell on va dire pour le coup là j'avoue qu'on n'est clairement pas sur ouais c'est quasiment la même portée bref une zone moins fiable une zone moins fiable à longue distance permet d'harceler les ennemis d'achever les cibles à faire le bash mais pourtant c'est assez faible contre les ennemis groupés et les ennemis APV élevés cependant c'est un excellent à très longue distance pour récompenser les joueurs qui bougent leur caméra pour regarder la carte mais il y avait un hic les joueurs pouvaient abuser d'une compétence à très longue distance lié à un délai de récupération faible ce qui la rendait assez frustrant pour le coup adverse donc ajouter un long élan visible et évident pour que les ennemis attentifs ne soient jamais touchés avant d'être mobilisés nous avons dû également poser quelques limites nous avons réduit les dégâts dans les situations optimales afin que Ruey ne puisse pas trop compter sur la sécurité de la portée de sa compétence nous avons ajouté des modificateurs de gars sur la jungle et les sbires pour empêcher le farming ou vol de camp à longue distance ah ça c'est intéressant ça pour le coup donc ils y ont pensé au fait que ce serait potentiellement un truc qui soit plutôt fort en général si en plus c'est fait de gars en fonction de PV manquant pareil à peu près la même manière que le Q-SPEL peut être très intéressant à ce moment là à ce niveau là mettre un gros AZ pour taper le taper on va dire un monde de la jungle notamment peut-être je sais pas si ça va fonctionner parce que je pose la question de ce qui se passe si je suis niveau 1 avec Roy est-ce que j'obtiens déjà les 3 spells et du coup je peux faire AZ AE et AA par exemple dès le niveau 1 ou est-ce que par exemple si je suis au niveau 1 je peux faire que AA ou ZZ ou EE par exemple c'est là où je vais choisir l'un des 3 et que du coup tu gagnes la capacité de mixer ton premier spell avec d'autres spells qu'à partir du niveau 2 et 3 faudrait voir un peu comment est-ce que ça fonctionne ce truc mais bref tout ça pour dire que ce serait intéressant de regarder mais du coup peut-être qu'éventuellement si ça fonctionne de la manière à ce que tu puisses quand même faire le AZ au niveau 1 peut-être qu'un truc qui fait d'ailleurs en fonction des pv manquants au niveau 1 quand t'es un mille laner et que tu peux potentiellement steal un double buff ou un monstre à jungle un jungler adverse avec une portée suffisamment longue effectivement ça pourrait être un peu chiant et donc je peux comprendre qu'ils ajoutaient des multiplicateurs pour les monstres et les biens évidemment et nous avons monté son cours en mana pour que Roy doive utiliser d'autres compétences plus risquées à courte portée qui déclencheront la génération de mana de nuit étoilée ok ça c'est intéressant mais on va en parler de toute façon de nuit étoilée dans pas longtemps ok très bien champ de lave donc Roy peint un champ d'éruption volcanique qui laisse de la lave sur leur passage chaque éruption inflige des dégâts magiques aux ennemis touchés les ennemis pris dans la lave sur plus des dégâts par seconde et son ralenti ok déjà première compétence de Roy qui ralentit et du coup peut-être que si on a cette compétence qui existe est-ce que t'as vraiment besoin de prendre Rayleigh moi je pense que ça reste quand même intéressant parce que on rappelle que tu peux pas faire AE puis AZ parce que encore une fois les deux sortent je partage le même cooldown donc c'est pas comme si tu pouvais tu pouvais juste dire ouais j'utilise le AE et ensuite j'utilise le AZ parce qu'il est slow et du coup il se prend forcément le spell bref écoutons ce sort ok bon on est sur un truc assez intéressant donc moi en tant que main Velcose ça me parle forcément ça m'a l'air d'être une sorte de Z amélioré on va dire c'est le Z de Velcose mais en gros en gros on vient d'améliorer même si il arrive apparemment il a on va dire une vitesse on va dire un peu plus lente que le Z de Velcose là vous voyez que ça met quand même un peu de temps à arriver jusqu'à la porte maximum l'avantage que ça a par contre c'est que au lieu de taper juste deux fois ça tape une fois on va dire entre guillemets c'est ça c'est ça l'éruption au début fait des dégâts et ensuite derrière les ennemis pris dans la lave du coup prennent plus des dégâts par seconde donc là tu prends le premier spac de dégâts et ensuite derrière il y a la lave et t'es slow et je vais prendre des dégâts par seconde donc c'est très intéressant parce que du coup ça a à peu près la même utilisation que le Z de Velcose avec quelques exceptions déjà la première exception qu'on a c'est que contrairement au Z de Velcose le spell de Hway a un temps d'incantation et ça c'est déjà un truc intéressant parce que pour le coup ça c'est quelque chose que les gens sous-estiment énormément avec Velcose c'est la capacité qu'il a à utiliser des spells sans forcément avoir à s'arrêter un peu de la même manière que Syndra par exemple Syndra elle peut bouger tout en appuyant sur Q-spell en appuyant sur Z tout ça ça lui permet de dodge des spells tout en utilisant ses propres spells là c'est pas forcément le cas pour Hway mais c'est le cas par exemple pour Velcose qui est à peu près un sort similaire et du coup ça permet à Velcose de toujours mobile même quand il appuie sur Z et ça permet aussi de pouvoir en plus derrière converger pas converger mais multiplier additionner ses sorts dans un très court délai et faire par exemple des combos comme EZ ou Q-spell Z en même temps ce qui permet de proc les marques de son passif assez rapidement là avec Hway comme on a un peu un temps de canalisation et d'ailleurs ça serait intéressant de voir si le game feel on va dire si vraiment les sensations de jeu lorsque tu joues Hway ne sont pas forcément impactés pour le fait d'avoir 45 000 canalisations lorsque tu utilises les spells il faudra voir comment est-ce que ça fonctionne avec lui mais en tout cas c'est vrai que c'est un truc à regarder parce que pour le coup c'est un spell qui est assez lent même sans prendre en compte le temps d'incantation parce que derrière il faut que les explosions arrivent jusqu'à la fin et derrière c'est des dégâts en fonction des dégâts par seconde du dot donc ça veut dire que c'est pas le type de dégâts les plus instantanés qui existent donc c'est forcément un truc qui va avoir son impact dans le feeling du personnage et aussi dans la capacité qu'auront les adversaires à esquiver par exemple je pense que dans une véritable game on regarde l'exemple mais je me doute je me doute que Zed en lane va peut-être pas se faire toucher de la même manière que dans le clip tu vois c'est peut-être qu'il va il va peut-être vouloir appuyer sur Zed deux fois à ce moment là pour le coup et c'est pas pour faire une combinaison de spells c'est vraiment ou alors il en a pas beaucoup des combinaisons de spells pour le coup mais bref tout ça pour dire que clairement c'est un spell qui est là principalement pour refler on va pas se le cacher ça peut être aussi un spell qui est utilisé un peu à la ulti rumble du coup pour pouvoir un peu scinder un terrain en deux et empêcher les adversaires d'avancer mais je pense que c'est pas si intéressant que ça j'aurais à la limite presque aimé que ce soit un sort qui rende les cibles inertes on va dire en plus de les slow un peu à la manière des miasmes de Cassiopeia parce que c'est clairement pas un spell qui a l'air de durer aussi longtemps que ces miasmes là donc bon c'est pas comme si on perdait énormément au change mais bon je doute bien que t'as envie d'un peu d'être d'y aller un peu mollo sur l'équilibrage du personnage parce que c'est vrai qu'il a l'air d'être d'aller voir beaucoup de choses on va dire mais pour le coup c'est du coup le seul spell de la rangée d'un côté qu'il n'y a pas un scaling bizarre en fonction des types de PV là c'est juste des dégâts par seconde et un ralentissement plutôt que genre des dégâts en fonction des PV max en fonction des PV manquants ça va plus faire des dégâts en fonction des PV actuels d'ailleurs mais il sort de vraiment faire une sorte de trinité mais je pense que t'en as pas forcément besoin et je pense que ça nuit un petit peu au principe du spell d'avoir un dot de faire des dégâts en fonction des PV actuels parce que c'est le genre de truc où tu fais bon bah plus je reste dans le truc moins je prends de dégâts du coup techniquement donc bon c'est pas si fou que ça bref c'est pour dire que c'est un spell qui selon moi sera beaucoup plus utilisé contre des sbires que contre des champions sauf si on est dans une situation où un tu essaies d'empêcher les adversaires d'arriver quelque part et donc mettre une sorte de z comme ça ça t'aide pour ne serait-ce que zoner les adversaires une sorte de spell de position on va dire ou alors c'est dans le cas de figure où tu cherches à toucher une cible qui est déjà cc et et où qui peut pas forcément s'enfuir notamment avec forcément un ulti de zervan un ulti de zervan pour le scoo par exemple ce genre de truc tu mets ton ton spell E derrière et le gars peut pas toucher enfin il peut pas sortir de l'ulti de zervan toujours mais cette fois-ci il se prend en plus des gâts par seconde et il est slow donc ce genre de synergie que je verrais bien avoir avec le personnage en plus d'avoir un wave clear qui sera plutôt intéressant avec ce spell là mais du coup ça veut dire que si on utilise ce spell là on renonce potentiellement aux capacités de poke du qspell A et du qspell Z du coup donc voilà plutôt intéressant comme spell et encore une fois en mid lane un spell qui sera pas si intéressant que ça parce que la plupart du temps les ennemis seront en position de l'esquiver c'est à dire que si t'es en range t'es pas dans la situation où tu peux te faire toucher très rapidement par ce spell là et donc t'as le temps de le dodge généralement surtout si t'as des bots et si t'es un melee t'as certainement des dash et donc t'as souvent on va dire le temps d'utiliser un dash pour pas forcément te prendre tous les spells c'est pour ça que je me dis que rendre le spell la zone on va dire rendre les ennemis qui se font entaper par les zones inertes tant qu'ils sont dedans c'était pas une si mauvaise idée que ça ok maintenant passons au spell du coup bleu les spells de contrôle et avant ça si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir voilà donc du coup ouais soutienne lui c'est des champions très bien parfait donc le ruisseau ZA euh pourquoi il point un cours d'eau mouvementé en ligne droite qui reste sur place quelques secondes et augmente sa vitesse de déplacement et celle de ses alliés est-ce que c'est quand il va dans la même direction ou pas euh regardons 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 ok ok donc c'est pas forcément quand il va dans la même direction que ses alliés enfin que le que la que la traînée on va dire euh sans vouloir insulter quiconque ce soit ah bien sûr donc ok du coup ça veut dire que techniquement il peut l'utiliser vers un allié et cet allié peut fuir vers lui par exemple donc on pourrait voir potentiellement un Hwei support arriver dans pas longtemps euh qui pourrait utiliser ça comme un moment de un moyen de support alors après bon pour le coup c'est marrant parce que la plupart des spells ont l'air assez fort mais celui là même si il a l'air fort pour le coup parce que ça reste quand même un bon spell d'escape notamment imaginons qu'on a un Hwei sur la midlane euh utiliser ce spell là quand il se fait gank ça peut lui permettre de se barrer vers la rivière ou ce genre de truc ou euh vers sa tour ce qui pourrait être plutôt pas dégueu pour lui on va dire mais la vitesse de déplacement supplémentaire a pas l'air incroyable en fait du coup je me pose la question de si ça va être si intéressant que ça mais bon enfin ça reste quand même un spell plutôt intéressant en général la question c'est est-ce que ça va être vraiment un truc que tu vas utiliser souvent ou si c'est vraiment quelque chose que tu vas utiliser parce que t'as rien d'autre à utiliser dans la circonstance on va dire parce que je pense pas qu'il y ait d'autres spells de mobilité du personnage donc ça veut dire que vraiment tu t'es bloqué avec ça quoi donc euh c'est c'est intéressant c'est pas si intéressant c'est euh on va voir un peu on va voir un peu comment ça fonctionne on va voir un peu comment est-ce que le truc va interagir avec le kit peut-être que c'est le le spell qui va être un peu undertuned spécifiquement pour pouvoir donner un peu plus de faiblesses airway puisque c'est vrai que s'il y a des dégâts et des contrôles et qu'en plus la mobilité c'est compliqué euh donc je préférerais que si il y a un spell qui soit faible ce serait celui-là on va dire ça et le spell qu'on va voir juste après enfin les deux spells qu'on va voir juste après cette compétence permet de prendre un cours d'eau sur la faille de tracer un chemin rapide pour connaître ses alliés Rousseau était la première compétence à entrer définitivement dans le kit de vérité nous voulons nous concentrer sur la conception de divers éléments utilitaires son ZI est une compétence utilitaire générale octroyant un buzz de vitesse de déplacement étonnamment simple ah ouais d'accord euh comment dire c'est pas la meilleure enfin c'est pas la meilleure la plus simple de donner de la vitesse de déplacement à des alliés quand même que le mec soit oublié de marcher dans une zone mais bon pourquoi pas il permet néanmoins aux joueurs de se poser des questions intéressantes voulez-vous jouer agressivement au risque de perdre accès à votre bouclier votre régénération de mana voulez-vous garder cette compétence en cas de besoin urgent voulez-vous revenir plus vite sur votre voie bon cette décision n'est pas vraiment compliquée mais vous voyez le genre bon alors je vais pas vous le cacher mais ref euh il y a généralement un choix qui est comment dire dans la plupart des cas il y a de très fortes chances pour que le bon spell tu le remarques assez vite et qu'il n'y ait pas souvent de on va dire de moments où tu fais ah ouais mais j'hésite vraiment entre deux spells spécifiquement là quand même c'est-à-dire que ce spell là c'est pas un spell que tu vas utiliser entre guillemets dans le neutral de la lane c'est pas un spell que tu vas être là en mode ouais je la steal je la steal là c'est parti j'utilise j'utilise mon ruisseau genre non personne va faire ça personne va faire ça les gens vont certainement le garder soit pour s'enfuir dans les gangs soit pour revenir plus vite sur la lane et c'est déjà pas dégueu mais c'est pas c'est pas un spell que tu vas utiliser souvent et pour aucune raison quoi même si effectivement il n'y a pas souvent de moments où tu n'as pas envie d'utiliser le spell mais ça reste quand même un spell où tu te dis bon c'est le seul spell de mobilité de Hway je vais peut-être pas l'utiliser à tout bout de champ c'est un peu ce serait un peu comme utiliser je sais pas moi le E de Fizz on cooldown ce genre de truc parce que derrière ça veut dire que tu l'as pour la suite autant Fizz c'est même pas si on va dire unique que ça si vraiment il est même pas si dépendant du Q-spell enfin je t'ai rendu que ça parce qu'il a son Q-spell justement et que du coup il a encore un spell de mobilité là Hway c'est vraiment c'est comme utiliser on va dire le C4 de Siggs ou alors les Valkyrie de Corky par exemple ces deux spells là t'as besoin de les utiliser au bon moment tu vas pas les utiliser comme ça parce que tu le sens c'est souvent des spells qui sont des commits à utiliser et si tu ne sais ce que le fait de les utiliser ça te met un peu mal parce que même si on regarde le Z de Corky ça a quand même genre 100 de mana là je pense pas que ce sera vraiment le cas parce que pour le coup on l'a vu les trois spells se partagent on va dire le même slot peut-être que le coup en mana est individuel au niveau des spells et que ça pourrait être intéressant de voir comment ça fonctionne mais ok pourquoi pas en parlant de mana d'ailleurs on va y revenir très très vite les temps du coup Huawei conjure un étang protecteur à l'emplacement ciblé qui dure quelques secondes et champion allez se trouvant dans la zone gagne un bouclier dont la valeur augmente pendant quelques secondes tant qu'ils sont dans la zone ok donc tac ok très bien donc j'ai pu voir la vidéo de Skin Spotlight où ils mettent un peu la valeur du shield je sais pas si c'est vraiment si représentatif que ça du shield que Huawei va avoir on va dire mais c'est vrai que pour le coup pour une compétence de shield c'est pas une compétence qui a l'air d'être suffisante pour pousser Huawei à être un support enchanteur on va dire c'est un peu la même chose que Rakan dans le sens où il a des compétences il a des on va dire comment dire il a des c'est dur à dire il a des aspects d'enchanteur c'est ça mais il n'est pas un enchanteur pour autant on va dire c'est plutôt ça qui se passe donc Rakan il peut techniquement il et shield ses alliés mais on va pas jouer autour de ça Rakan n'est pas là pour jouer autour de ses heal et de ses shields si tu voulais prendre un perso qui heal et qui shield tu prends pas Rakan c'est à peu près pareil c'est à dire que tu vas pas te mettre à jouer Huawei parce que tu veux mettre des shields à ses alliés d'autant plus que c'est un spell qui crée une zone dans laquelle t'obtiens un shield et c'est pas juste tu vas dans la zone et t'obtiens un shield donc c'est même potentiellement pire que la lanterne de notre éch pour pouvoir avoir un shield ce qui est pas dégueu donc ça est l'espèce de Q-spell de Nocturne en termes de mobilité c'est pas comme si on avait donné à Huawei les meilleures compétences de mobilité du jeu autant en termes de dégâts bon il a été il a été un peu il a été un petit peu comment dire il a été un peu spoilé quand même le gars il a un petit Q-spell de Jace il a un petit Z de Vegard il a un petit E un ulti de Rumble un peu Vitof ou un Z de Vel'Koz là j'avoue que bon c'est taper un petit c'est taper une petite lanterne de trèche c'est pas vraiment une lanterne de trèche c'est plutôt la zone de milieu mais le truc c'est que la zone de milieu 1 elle heal ce qui est meilleur qu'un shield déjà et en plus elle augmente la portée et en plus elle suit le gars donc ouais c'est un peu un peu mieux on va dire par rapport à juste avant une zone tranquille comme ça qui au fur et à mesure augmente ta valeur de shield donc ouais je suis pas sûr que ce soit le spell qui soit le plus utilisé de la on va dire de la catégorie parce que bon on va pas se le cacher c'est pas souvent que t'as envie spécifiquement d'avoir un shield par rapport à la mobilité quand t'es ce genre de champion on va dire ça et le fait en plus que ça te demande de commettre dans une zone spécifique ça peut vraiment être utile dans certains combats d'équipe où tu vraiment tu veux rester dans sa position et potentiellement ça peut t'aider dans des moments où t'es en train de te faire poke la gueule et où tu ou alors tu on va dire tu anticipes le poke ça peut également aider un potentiel Huawei jungle potentiellement prendre un peu de moins d'HP pas forcément même d'ailleurs dans la jungle mais spécifiquement quand il s'agit de faire des drecs ce genre de truc ça lui permet de gagner un petit peu de quality of life où il peut garder un peu d'HP donner un peu d'HP à son jungler techniquement pendant que ce dernier fait le drecs ce genre de truc après pour ce qui est des trades je pense que c'est pas la compétence que tu vas utiliser ça va dépendre un peu de comment ça se passe au niveau de la lane mais disons que vous allez voir après le troisième spell que Huawei lorsqu'il utilise un spell bleu il fait on va dire un certain choix en termes de dépense de mana et donc il faut il faut que ce choix là soit suffisamment bien et tu peux pas par exemple c'est pareil sachant qu'en plus t'as pris le même cooldown que sa zone c'est pareil tu cherches pas particulièrement à essayer ce spell on cooldown pareil donc c'est pas comme si à chaque trade tu pouvais drop ton shield et tout va bien surtout qu'en plus le shield comme on l'a vu c'est un shield qui build up je pense que c'est potentiellement le pire spell du rough le pire spell de Huawei donc ouais on va se calmer un peu on va dire voici un tableau très intéressant un bouclier de zone qui récompense les bons placements et les bons timings bah du coup non pas vraiment les bons timings en réalité parce que ça aurait été un truc qui récompense les bons timings si c'était un shield instantané pas un shield qui augmente mais bon qui se build up on va dire en opposition avec le thème de ruisseau étant propose une pose d'une réflexion plus statique il s'agit alors de bien choisir la zone de recevoir le bouclier qui augmente à mesure que vous ou vos alliés restez dedans alors c'est très drôle de bien choisir la zone sachant que ça le balance forcément sur lui non ah non c'est à l'emploi responsable et my bad ok mais du coup je me demande quelle sera la portée du spell au final parce que c'est vrai que ça donne l'impression que tu peux vraiment avoir une vraie skill expression en disant je vais l'envoyer là spécifiquement faudra voir faudra voir parce que là pour l'instant j'avoue que si c'est une portée en mode si c'est une portée comme les box de chaco ou ce genre de truc où c'est vraiment très très faible en termes de zones effectives dans lesquelles tu peux mettre cette zone là c'est pas fou quoi en termes de choix entre guillemets nous avons pas mal expérimenté avec étang car on ne voit pas souvent un bouclier de zones qui augmente en fil de temps dans l'île dans l'île ouais justement ouais c'est d'ailleurs plus j'ai réfléchi et moins c'est plus j'ai réfléchi et moins c'est intéressant et plus je comprends pourquoi on est pas très souvent présent au début cette compétence n'ont octroyé aucun bouclier au lancement mais nous avons dû revenir sur la décision pour que croyer puisse mitiguer les dégâts instantanés ah ok d'accord ça donne un shield quand même ok c'est pas genre tu commences avec un shield et genre il est nul il est nul à chier il augmente jusqu'à la valeur de standard c'est vraiment t'as quand même un petit shield il faudra voir dans ce cas là ça va dépendre pas mal de la valeur de shield de base parce que le shield qui augmente en réalité on s'en fiche un peu c'est surtout le bouclier au début qui est vraiment le plus impactant on va dire nous avons donc opté pour une valeur immédiate de 50% qui augmente à mesure que vous restez dans la zone d'effet alors du coup vu que c'est 50% maintenant du coup c'est le shield total qui va être intéressant à voir en termes de valeur de si c'est bien ou pas après 50% c'est déjà pas dégueu je pensais que ça allait être un truc genre 25-75 50% c'est déjà pas dégueu vous pouvez utiliser cette compétence pour réduire les dégâts subites en protégeant une vague un tankari ou un tank allié mobile alors pour le coup en protégeant une vague c'est drôle parce que pas vraiment en fait c'est vrai que ça peut être un spell qui est très intéressant pour permettre de freeze pour le coup ça c'est intéressant parce que du coup si t'as des champions qui arrivent enfin des vagues de zbire qui arrivent et que tu veux les empêcher d'arriver sous tour je ne serais pas vraiment protéger une vague parce que c'est une vague ennemie donc c'est pas bref et surtout tu les protèges pour pouvoir les tuer plus tard c'est pas comme si tu cherchais à les protéger à faire en sorte qu'elles vivent le plus longtemps possible mais bref donc oui je peux l'utiliser potentiellement pour empêcher enfin pour créer un freeze pour le coup donc ça ça peut être intéressant parce que pour le coup c'est vrai qu'il y a pas mal au niveau des tanks par exemple en top lane c'est pas un si gros problème que ça de perdre pas mal d'HP lorsqu'on essaye de faire en sorte que les zbire n'arrivent pas sous tour pareil pour les bruiseurs qui ont généralement des capacités pour pouvoir récupérer des HP là quand c'est des mages généralement leur pool d'HP c'est quand même une ressource qui est vachement plus importante parce qu'ils n'ont pas souvent de manière pas énormément de manière de régénérer des HP à part justement les potions qui sont une ressource en elles-mêmes donc le fait d'avoir ce genre de spell ça peut quand même aider légèrement pour ce qui est d'aider au niveau des freeze et c'est pas un truc qui est si si inutile que ça on va dire si luxure pas luxure mais c'est pas un truc si luxure que ça on va dire c'est quand même un peu d'importance et d'impact bref mais du coup protéger un carry ou un tank allié immobile c'est compliqué on va dire c'est à dire que en fait généralement quand t'es un carry tu cherches pas à rester le plus souvent possible immobile c'est pas trop le truc parce que ton positionnement est quand même assez impactant et assez important et généralement si tu te positionnes dans un moment où t'as envie de rester au même endroit sans bouger généralement t'as pas besoin du shield parce que bah justement c'est déjà un placement qui est bien genre imaginons que tu joues Twitch voilà c'est ça on va jouer ça on va faire cette comparaison imaginons que tu joues Twitch et que genre il y a un mur ici là ça pourrait être un énorme mur qu'il y a sur la map et que t'es ici et que t'as des champions ennemis qui sont là et que tu peux les canarder en mettant ton ulti à travers le mur et les buter tu t'en fous un peu d'avoir un shield parce que les gens peuvent pas te taper de toute façon c'est juste que tu t'es très bien positionné et que tu peux leur des PS de là par exemple et là lui mettre un shield dans cette situation là bah tu t'en fous un peu donc ouais tac 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 ok au vu du besoin du pouvoir nous avons voulu évaluer le potentiel de Hwei en tant qu'enchanteur en phase de thèse Hwei en enchanteur s'est avéré assez puissant il a donc fallu lui retirer un peu de pouvoir en réduisant sa capacité à protéger plusieurs alliés au grand chagrin de Hwei est en vrai reste cependant l'une des meilleures compétences du jeu lorsqu'il s'agit d'assiéger des objectifs en équipe ou là d'assiéger des objectifs en équipe je suis pas particulièrement sûr de ça après c'est vrai que techniquement tu me diras il n'y a pas tellement de compétences qui donnent des shields en zone donc je suppose qu'il y a le Z de Milio il y a le ER de Karma potentiellement qui peut être intéressant je sais pas si en termes de Thresh ça compte mais ça peut être intéressant ici techniquement bref ok pourquoi pas peut-être en termes de siège après ça demande quand même est-ce que les gens soient range ça augmente pas la range comme Milio donc ça demande à ce que les champions alliés qui déficitent la zone soit un range parce que sinon tu t'en fous un peu d'avoir le shield puisque de toute façon je vais devoir t'avancer mais bref ok très bien ensuite on a la nuit étoilée donc Huawei peint 3 orbes de lumière qui orbitent autour de lui pendant quelques secondes les 3 prochaines attaques ou compétences de Huawei inflige des dégâts magiques sur mon terre et régénère son mana à l'impact ok donc déjà intéressant j'ai pas vu tout de suite c'est les 3 attaques ou compétences donc ça c'est intéressant donc là pour le coup ça a vraiment l'air d'être le Z de Nami c'est vraiment ouais ok par contre c'est très intéressant c'est aussi régénère son mana à l'impact ça c'est ça ça fait peur ça un peu quand même pour le coup parce que dites vous que lorsque tu as un spell qui régène du mana généralement c'est un spell qui est comment dire c'est pas un spell qui peut l'utiliser à 0 coup ou alors il faut que ça balance des coups de sort enfin des coups en mana de sort qui sont assez énormes genre je pense que par exemple le champion qui a ce genre de spell qui fonctionne là pour le coup il y en a on va dire 2 qui me viennent à l'esprit là tout de suite enfin il y a 3 parce que techniquement il y a Kassadin qui a son Z mais c'est pas vraiment la même chose parce que pour le coup lui comment dire le big problème qu'il a c'est surtout le fait qu'il se prenne énormément dans la gueule quand il l'utilise donc c'est un peu comme si comment dire c'est comment dire il est déjà balanced par le fait que ce soit un mêlé on va dire et qu'ils doivent s'approcher de la cible pour pouvoir appuyer sur Z et pour récupérer son mana donc c'est généralement en lane tu vas sacrifier un pool d'HP pour récupérer un pool de mana ensuite il y a Twisted Fate pour le coup qui a sa fameuse blue card on va dire sauf que Twisted Fate qui en plus d'ailleurs ironiquement a aussi un spell que tu peux répartir en 3 catégories donc les dégâts l'utilitaire et les cc du coup littéralement la même chose que Kroy mais en fait Twisted Fate il doit faire un choix entre ces 3 différentes identités lorsqu'il veut utiliser sa carte de mana ce qui veut dire que par exemple si j'utilise ma blue card je fais pas autant de dégâts que si j'utilise ma red card par exemple ou j'ai pas autant de cc en fait là le fait que ce spell soit positionné spécifiquement dans ce slot là c'est à dire le slot de l'utilitaire ça fait que t'as pas vraiment de choix à faire d'autant plus que c'est un spell qui en plus te fait faire des dégâts donc la plupart du temps et la plupart dans la plupart des trades ce sera le spell que t'auras envie d'utiliser et donc je vois difficilement comment est-ce que si la régénération de mana est vraiment impactante et vraiment une partie intégrante du spell je vois pas comment est-ce que Hwei devient Oum en fait parce que pour être honnête là il va certainement je peux se dire qu'il va certainement vouloir jouer les spells par partie par pack de 2 on va dire même si par pack de 3 ça peut être intéressant mais généralement il a pas besoin d'utiliser le pack de 3 parce que son passif marche par 2 donc imaginons qu'il mette Q-spell Q-spell et Z d'ailleurs je me pose la question de si j'appuie sur Z enfin Z-E je veux dire et qu'ensuite je mets un Q-SQ par exemple et que le gars se fait toucher est-ce qu'il se fait toucher deux fois s'il se fait toucher deux fois il proc le passif du coup comment ça fonctionne parce que parce que normalement on a un champion qui fait ça qui faisait ça avant c'était Nami et alors elle fait toujours ça d'ailleurs mais elle était broken parce qu'elle pouvait les trois différents procs on va dire du truc étaient des procs d'électrocut mais maintenant ça marche aussi avec Aerie donc ça devrait fonctionner pareil avec Roy mais bref tout ça pour dire que il y a toujours eu des questionnements sur est-ce que des capacités qui augmentent les dégâts d'autres capacités compte comme une instance de dégâts supplémentaires donc il faudrait voir un peu comment ça fonctionne mais bref au moins on sait que c'est le genre de spell que tu pourras utiliser très certainement on va dire pour Arras des personnages des champions mêlés on va dire en line tout en récupérant des HP enfin du mana je veux dire donc à ce niveau là c'est plutôt plus proche du troisième champion auquel je pensais pour ce qui est des régénérations de mana c'est Xerat du coup mais Xerat ce qui se passe c'est que c'est un champion qui est balancé par le fait qu'il a des coups en mana pour le coup lui qui sont assez énormes alors pour le coup tout c'est fait aussi il y a des coups en mana assez énormes surtout vu comment il doit spam les compétences parce qu'il y en a deux en gros Xerat il y en a trois donc il est pas il a un peu plus de choix en termes de coups en mana mais techniquement son Q-spell c'est 80 qui augmente à 120 son Z c'est 80 qui augmente à 120 et son E c'est 60 qui augmente à 80 avec son ulti qui coûte 100 donc ses coups en mana sont déjà énormes on va dire c'est pour ça qu'on lui met un passif qui lui permet de restaurer son mana avec ses auto-attaques ses auto-attaques c'est pour le forcer à au bout d'un moment revenir à une portée d'auto-attaque parce que sinon il spam juste des compétences genre si si on faisait en sorte qu'on enlevait le coup en mana qu'il récupérait on va dire avec son avec son passif et que ses spells coûtaient juste genre 70 points de mana ce genre de truc ou 80 ou 100 le personnage n'aurait juste plus aucune raison d'être à une courte distance on va dire et que en tout cas même à partir du niveau 3 parce que c'est toujours le cas maintenant mais c'est moins le cas parce que justement pendant pas mal de niveaux il est obligé d'interagir avec son adversaire là c'est pas vraiment le cas parce que Roy n'a pas une portée aussi énorme que Xerath et surtout les spells dont il dispose n'ont pas une portée aussi énorme que lui parce qu'il doit faire un choix on va dire c'est pas comme s'il pouvait faire les 3 spells de dégâts d'un coup on va dire si c'est le cas effectivement là ça fait sens de devoir le forcer à utiliser son E enfin son ZE pour récupérer du mana on va dire bref ça peut dire que c'est un spell que je trouve plutôt intéressant mais du coup c'est vrai que c'est peut-être un spell qui est un peu trop fort par rapport aux autres spells du pool de bleu on va dire et je me pose la question de du coup si le Hwei on va dire a une régénération de mana qui fait vraiment partie du kit et que c'est vraiment une partie intégrante du spell et que c'est pas juste un truc que t'as lancé comme ça pour que le spell ait l'impression d'avoir plus de profondeur qu'il en a réellement et que les kits du sort les coups au mana du sort et du kit du sort de champion sont vraiment équilibrés en ayant pris en compte cette régénération de mana cette régénération de mana excusez-moi je me pose la question de s'il y a vraiment autant de temps enfin autant de spots de circonstances où t'as envie d'utiliser autre chose que ce spell là en ce qui concerne les spells bleus du coup je me doute bien qu'il y a des moments où tu vas vouloir utiliser le ruisseau parce que t'as un peu envie de pas mourir donc il y aura des moments où tu fais bon là je suis un peu obligé de je suis un peu obligé d'utiliser mon ZA parce que sinon je meurs mais par exemple le shield est-ce qu'il y a un moment dans un trade où je préfère avoir un shield plutôt que d'avoir des dégâts qui me régénéraient mon mana dans les trades en lane par exemple je vois difficilement pourquoi est-ce que je voudrais utiliser un shield par rapport à ça parce que ça fait des dégâts supplémentaires par rapport à mes spells de base des dégâts que je suis même pas obligé de proc en mettant des auto-attaques même si ce serait pas non plus dégueulasse et du coup le fait est que ça en plus ça me régénère mon mana donc ça me permet de garder mon économie de lane de manière plutôt intéressante et disons que la mid lane c'est pas juste une bataille de poules d'HP c'est aussi une bataille de est-ce que est-ce que j'obtiens on va dire comment dire c'est aussi une bataille de ressources entre guillemets et les sbires sont une ressource notamment donc par exemple le fait d'avoir un clear the wave qui est consistant et qui qui permet de one shot une vague de sbires de plus parce que j'ai plus de mana est peut-être meilleur que de me prendre légèrement moins de dégâts si en plus j'utilise ça pour pouvoir mettre mon ennemi low après forcément si c'est un assassin c'est un peu différent parce que ça tu préfères garder ton pool d'HPO pour diminuer ses stressors de dégâts enfin des stressors de one shot on dirait donc ouais ok pourquoi pas compétence réglation de mana nuit de volée renforce les crop prochaines attaques de compétence de Roy avec des dégâts magiques en lui rendant une petite quantité de mana s'il ne pas vient dépenser les 3 charges de son buff il aura même gagné du mana alors assurez-vous de les utiliser toutes ok d'accord donc donc en vrai le gain de mana n'est pas on va dire obligatoire c'est pas un gain de mana qui garantit il faut que même il faut que tu puisses utiliser toutes tes attaques après c'est pas comme si c'était compliqué parce qu'il y a des zbies un peu qui existent sur la map donc c'est pas si compliqué que ça à mettre donc ouais mais du coup la question c'est qu'est-ce qu'on gagne comme mana quand on l'utilise parce que c'est vraiment un spell qui est là pour pas dépenser de mana donc pour en gagner il perd quand même bâchant beaucoup d'intérêt quand même très bien mais bref si Roy lance une attaque de base sur un champion ennemi pendant ce renforcement il déclenchera même sa compétence passive pour disposer d'un meilleur potentiel pour échanger des coups d'un combo mortal mais c'est du coup il lance une attaque de base pendant ce renforcement donc je suppose que les spells ça compte toujours comme une seule instance parce que sinon ça casse le passif lui nettoyer est une des dernières compétences sélectionnées sur Roy après de longues expérimentations nous avons essayé de la vision des fantômes des murs toutes sortes de choses nous ne parvenions pas à raison de le gros problème de Roy qui est le fait qu'il était trop en sécurité durant sa phase de laning nous avons donc créé un compétence à double tranchant mais en fait je me pose la question le spell là dans le pool des dégâts en fait mais ouais ça aurait pu être un peu plus intéressant mais je suppose que derrière il y a moins de fantaisie de faire des gros dégâts de manière différente et que derrière c'est pas non plus un spell qui est intéressant en termes de contrôle de full donc ouais et voici une nuit étoilée ça permet à Roy de gérer enfin de gérer ses cours manas élevés de profiter de dégâts supplémentaires ok donc il y a bien des cours manas élevés donc on va voir en quelle mesure ce sera des cours manas élevés mais du coup ouais ils ont décidé de balancer comme ça mais dans ce cas là ça augmente énormément la dépendance de Roy de ce spell profiter de dégâts supplémentaires et d'avoir du pouvoir de trade pour surpasser son adversaire et gagner en puissance pour créer en mille autres parties mais le véritable pouvoir à un prix en proposant une manière de gagner une mana nous avons également créé un problème que les joueurs de Roy se devraient de résoudre s'ils veulent maintenir leur jauge de mana ils devront devoir prendre le risque de s'approcher du laner ennemi ouais alors on va dire après t'es pas obligé de taper les champions c'est un peu le même problème qu'avec Zerath c'est que Zerath il gagne plus de mana quand il touche un ennemi enfin un champion par rapport à un Svien est-ce que c'est toujours le cas pour Roy parce que sinon ça veut dire que sinon ça veut dire que juste il appuie sur E enfin sur Z E pour les Svien enfin sur les Svien et derrière il récupère le Komana qui de toute façon mais bref il permet de juguler de juguler je pense que c'est plutôt si c'est juguler t'as raison exactement le spam des compétences de désastre qui s'avérait malsain ils vont diminuer en gros le spam des compétences de Zerath qui s'avérait malsain dans le Komana des Kik puisque Roy finira par manquer de mana s'il joue de façon trop prudente après s'il a la position dans le Komana des Kik il peut attaquer les objectifs neutres il récupère du mana mais bref je crois ce que vous voulez dire je crois ce que vous voulez dire mais le problème c'est que techniquement vous avez dit que ça renforçait sa compétence aussi donc il est même pas techniquement obligé de mettre des auto-attaques pour utiliser ce spell mais bon bref j'espère que ce sera quand même intéressant j'espère que si c'est une auto-attaque ça compte comme une instance de dégâts supplémentaires et que si c'est un spell ça compte pas et que du coup t'as force Roy à toucher deux spells s'il veut vraiment utiliser le passif proc le passif je veux dire et pas juste à mettre à mettre ce spell là plus un spell normal et du coup enfin on a les compétences de tourment oh le dégâts de tour qui du coup sont des visions qui contrôlent les ennemis ok très bien vas-y balance visage effroyable ok Roy envoie un visage terrifiant vers l'avant qui frappe le premier ami touché infligeant des dégâts magiques et le forçant à fuir pendant une courte durée ok une courte période ok ça a l'air d'être un sort plutôt excès sur le disong ouais ok d'accord donc est-ce qu'on a un spell qui ressemble à ça dans le lol pour l'instant je me doute bien qu'on en a mais la question c'est surtout le spell le plus proche il ressemble à quoi exactement parce que c'est vrai qu'on a pas mal de spells qui firent notamment le Eudfiddle qui est un peu pas valente pour être honnête en termes de spells parce que tu peux pas vraiment esquiver ce truc tu peux pas vraiment esquiver ce truc donc ouais du fear spécifiquement c'est intéressant parce que c'est pas tellement présent que ça dans le lit c'est à dire qu'on a souvent du stun on a souvent du bump il y a beaucoup de bump surtout ces derniers temps mais alors du fear c'est vrai que ça commençait à être on va dire une mécanique qui était pas tellement le cas on avait Evelyne qui va lancer des trucs mais c'était pas c'est techniquement un skillshot quand tu gagnes un card de ton Z et que derrière tu cules spell mais derrière tu peux t'approcher et juste mettre un spell normal et ça fonctionne donc on a Fiddlestick qui fait son fire avec son passif effectivement on a les Karim avec son ulti mais c'est pas tellement voilà c'est pas un skillshot quoi on va dire donc c'est pas je suis contre pas vraiment comme ça on a une actuelle pareil c'est pas vraiment un skillshot c'est surtout un E que tu balances c'est toujours vraiment une espèce de lien que tu fais avec ton adversaire donc c'est pas vraiment un skillshot non plus la chose qui s'approche le plus de ce genre de spell j'ai l'impression que ce serait plus le Q spell de Queen pour être honnête parce que même si c'est pas vraiment un CC pour le coup c'est quand même quelque chose qui en lane fonctionne à peu près pareil où t'as pas vraiment envie de rester à côté de Queen quand tu te prends son Q spell parce que si t'es blind tu peux pas vraiment la taper quoi il reste quand même des possibilités de trade si vraiment tu sais où elle est ce genre de truc mais généralement tu veux t'enfuir donc ça va créer on va dire ce comportement chez le joueur au lieu de on va dire le forcer sur lui mais en dehors de ça il n'y a pas tellement de spell qui fait ça évidemment ça pourrait ça pourrait considérer comme le on va dire ça pourrait techniquement être considéré comme étant le E de Xerath techniquement et être ce genre de spell qui sert particulièrement à on va dire contrôler un gars qui essaye de foncer sur un match de longue portée parce que du coup tu sais exactement si tu sais exactement où l'assassin va être tu peux l'anticiper et le contrer parce que t'as bien prédit où est-ce que le gars serait on va dire il y a Vex qui faisait pas mal de fear effectivement mais elle n'a pas vraiment de spell avec ce genre de portée là qui soit un projectile en ligne de droite on va dire et surtout cette vitesse là on va dire parce que c'est vrai qu'on récupère oui techniquement à cette portée mais c'est un un spell de zone et deux c'est un truc qui met quand même pas mal de temps à arriver à portée max donc ouais c'est souvent ça va être un spell que tu peux utiliser en termes de disengage et par exemple on peut très certainement voir un premier pattern se dessiner au niveau de Roy qui en fait consisterait à utiliser la combinaison du coup de le ruisseau into en plus le visage effroyable pour pouvoir sortir d'un gang c'est à dire que tu peux utiliser le maré d'eau pour t'enfuir et en même temps si tu arrives à toucher l'adversaire avec le visage effroyable le jungler potentiellement il repart dans sa jungle on va dire de lui même c'est pas vraiment juste un stun c'est un stun qui fait que l'adversaire s'éloigne de toi donc ça c'est c'est plutôt intéressant spécifiquement pour un mage qui essaye de s'enfuir lorsqu'il est on va dire dans une situation où il a envie de retourner sur sa lane et d'empêcher l'adversaire de venir le taper on va dire donc ouais plutôt intéressant et et pour le coup sur un personnage qui est aussi peu mobile entre guillemets c'est pas un spell qui a on va dire le même caractère de versatilité que par exemple le bisou d'Harry par exemple qui fonctionne à peu près pareil mais cette fois-ci c'est un truc qui fait aller la cible vers Harry ce qui est une plutôt grosse différence là vraiment on voit que c'est pas un spell qui te sert particulièrement il peut être utile pour comboter on va dire sur un autre spell mais vu que le gars se barre un petit peu faut voir un peu si c'est intéressant peut-être que t'as le temps t'as peut-être le temps de balancer ton Z on va dire ouais t'as le temps de balancer ton Z donc tu peux mettre un combo Q-spell enfin E-Q-spell Q-spell Z ouais non ça va être chiant d'appeler ça comme ça mais écoutez on va dire E-Q Q-Z c'est ça c'est bien mais bref ok donc ouais c'est pas dégueu c'est pas dégueu c'est pas dégueu une compétence peur simple efficace direct nous voulions que l'un des tourments de Roy soit une compétence de tir en ligne droite simple à comprendre qu'il pourrait garder avec lui en cas de besoin parfait pour se débarrasser rapidement vos ennemis c'est qui est une nécessité évidente en tant que mille laner qui s'est fait parfois chargé sous la tourelle par l'assassion du jungle ouais c'est exactement ça nous n'ouvrons pas qu'il soit invulnérable face à ce genre d'assaut mais l'ennemi va devoir venir préparer ouais il va devoir être préparé à dash ou à flash à travers ce spell du coup spell qui me semble complètement possible de dash à travers d'ailleurs enfin de flash à travers donc c'est pas si gratuit que ça on va dire comme arrêt but d'astuce pour le genre de Roy ouais tous les compétences qui ont A en second touche en seconde touche je veux dire donc A A Z A ou E A sont les compétences en ligne droite c'est un choix volontaire de notre part pour garder une fuite naturelle dans la visée et l'utilisation des touches même lorsque de nouveaux joueurs ne sont pas sûrs de la prochaine peinture à envoyer ensuite c'est également le cas des compétences Z 2 qui sont les compétences de placement de zone et les compétences E 2 sont un peu différentes parce que nous ne parvenions pas à trouver un lancement de compétences similaires et pertinents dans les 3 cas ouais c'est ce que c'est ce que je me disais après généralement les compétences qui utilisent la touche E dans League of Legends c'est des compétences qui peuvent un peu qui peuvent un peu faire ce qu'ils veulent c'est à dire que c'est quoi le lien entre je sais pas moi le bisou de Harry le bouclier de Annie et le slow comment dire j'en appelle ça le slingshot de Hack Dachan ou de Camille c'est clairement pas c'est clairement pas des spells que tu peux ranger dans une catégorie particulière alors que le Q-spell par exemple bon projectile en ligne droite généralement il y a quand même je pense un bon 60% des personnages qui ont ça quoi donc ouais ok ouais pourquoi pas surtout qu'en plus techniquement tu peux utiliser ça très rapidement si t'es genre un gars qui aime bien la simplicité et qui s'emmerde un peu tu peux balancer genre ça tu peux balancer genre EQQQ et puis c'est bon c'est pour deux double petite boule c'est la première touche la deuxième touche et c'est bon quoi on va pas on va pas chercher à faire à faire les combinaisons machin chouette là c'est bon ça marche donc ouais ça reste quand même intéressant et assez simple et c'est bien d'avoir certains sorts simples parce que ça diminue un peu le niveau de complexité du personnage parce que si on avait full spell avec genre un giga paragraphe à chaque fois on s'emmerderait un peu quoi mais ouais ok ensuite l'oeil des abysses du coup roi peint un oeil abyssal à l'emplacement ciblé qui octroie la vision et est fixe du regard le premier combat champion ennemi à porter après un court instant l'oeil tire vers le champion immobilisant le premier ennemi touché pendant quelques secondes en infligeant des dégâts magiques ok l'oeil des abysses à trois forces principales obtient la vision éloignée des ennemis et les immobiliser ok l'immobilisation de cette combattance n'est pas des plus faits les plus fiables gardez ça en tête lorsque vous allez à la pêche c'est certainement un truc qui est là pour qui est là pour pour être un peu un petit playsolder peut-être que c'est un truc qui peut permettre de mettre d'autres spells si t'es ah ouais d'accord tata 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 c'est quoi cette portée là wow ah ouais quand même même si je sors de la hitbox du E je peux quand même me prendre la merdouille en fait donc ouais ça fait chier un peu quand tu l'obtiens peut-être que ça c'est le truc qui va pouvoir être changé par exemple ça à ce moment là parce que j'avoue que c'est une portée qui est assez énorme on va dire je sais pas si quelqu'un peut arriver à sortir de la zone et ensuite derrière après on voit pas forcément la portée du truc donc enfin la vitesse du projectile donc je sais pas trop mais c'est vrai que tu vois mal comment est-ce que tu pourrais réussir à sortir de la zone et ensuite derrière te esquiver le swell mais du coup derrière c'est vrai tu te demandes pourquoi est-ce que je sortirais de la zone si le projectile de toute façon il reach tout ah non mais parce que oui tu veux sortir de la zone pour pas qu'il tire c'est ça attendez après un coup d'instant il tire vers le champion mais non parce que c'est pas assez on sait pas on verra peut-être que si t'arrives à t'enfuir de la zone peut-être que ça fonctionne quand même mais bref ok du coup ouais je pense que c'est un truc c'est le genre de spell qui est là pour aider un peu Huawei à gagner un peu de contrôle de foule on va dire ça c'est vraiment intéressant parce que pour le coup c'est comment dire c'est assez complexe parce que ok c'est très intéressant je viens de lire sans faire exprès le deuxième paragraphe vous avez finalement parti sur une compétence piège qui punirait Huawei s'il utilise mal puisque vous perdez l'accès aux compétences de contrôle de foule les plus fiables ok donc effectivement ça confirme le fait que tu peux pas utiliser on va dire les compétences qui sont dans la même catégorie justement en succession donc ça c'est intéressant et ensuite je suis plutôt d'accord avec ça et en même temps je me dis que c'est quand même assez intéressant comme compétence on va dire de comment dire en compétence de contrôle de terrain pré-teamfight c'est à dire que vraiment dans le neutral c'est le genre de spell qui peut être intéressant parce que si tu le mets dans certains choke points ça peut empêcher les adversaires d'avancer on va dire ou alors en fait de la même manière qu'un sapling de maokai ça force l'adversaire à essayer de le trigger et ensuite d'esquiver le truc ce que tu essaies pas forcément de faire mais en tout cas pas avant d'avoir suffisamment mobilité suffisamment de mobilité je veux dire ok mais ouais c'est certainement un truc que tu pourrais utiliser quand tu te demandes quand tu sais qu'il y a un timing on va dire dans lequel le jungler peut être dans le bush et tu n'as pas à devoir de ce genre de truc et tu veux se face avec un bush potentiellement c'est pas si problématique que ça et en plus ça peut permettre à Hway de on va dire d'ailleurs converger vers autre chose une fois qu'il utilise ce spell là parce que derrière il peut si le gars se fait vraiment immobiliser il peut combiner avec d'autres spells de dégâts et faire pas mal de dégâts du coup c'est pas comme si c'était juste ce petit ce petit sort là qui fait des dégâts et qui immobilise le champion donc ouais pas trop dégueulasse donc par exemple on peut voir très facilement je pense un truc genre on peut voir très facilement ça compte un peu attends ça dure un peu ça dure un peu de temps quand même l'immobilisation mais bref ok donc si tu te prends l'immobilisation tu peux te prendre derrière un AZ derrière qui fait pas mal de dégâts et en plus justement vu que l'ennemi est immobilisé il prend des dégâts supplémentaires et donc t'as pas besoin qu'il soit isolé du coup donc ça c'est pas dégueu donc ouais je trouve ça plutôt cool tu peux peut-être l'utiliser on va dire comment dire tu peux l'utiliser certainement en situation de gang si tu le mets entre le jungler et toi dans une situation où le jungler pourrait avancer vers ta gueule et le forcer à certainement flash à travers ou sur le côté pour quand même te toucher et du coup par contre s'il se prend le truc ça peut être chiant pour lui parce que tu peux mettre le champ de lave derrière et le gars va être slow en plus d'être root et se prendre des dégâts et tout et derrière il a envie de crever tu peux le rendre misérable on va dire avec cette combinaison de spells donc pourquoi pas ok intéressant il faudra voir le cooldown du spell en général peut-être et la durée qui reste sur le terrain on va dire avant d'arrêter parce que s'il dure 25 secondes c'est broken s'il dure 5 secondes on s'emmerde donc ouais il faudra voir il faudra voir un peu comment est-ce que le truc fonctionne mais en tout cas au moins une bonne compétence de scooting la question c'est est-ce que tu voudrais scoot avec ce spell là il faut vraiment que ça donne la vision sur toute la zone et pas juste genre une petite zone autour parce que sinon on s'emmerde un peu mais ça reste un spell qui est plutôt intéressant donc donc ouais et c'est pas trop fort non plus donc c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas genre un spell qui soit un root donné dans une zone de ce genre de truc donc ouais remarquez que ce compétence était utilisé pour éloigner des ennemis des vagues ce qui était quelque peu frustrant pour le tour adverse nous avons qu'ajouter quelques paramètres comme l'augmentation de la durée selon la distance pour encourager son utilisation à longue distance et faire toucher la première unité ennemie comment ça augmentation de la durée sur la distance je suppose que tu dois le placer plus loin pour que ça dure plus longtemps je suppose donc ça peut être intéressant de voir ça faut voir comment est-ce que ça fonctionne ce truc là mais ouais n'oubliez pas de choisir sonneusement le moment où j'utiliserai cette compétence et essayer de la lancer à sa portée maximale pour la unité ok d'accord c'est ça donc il faut que tu la lances le plus loin possible pour que ça dure plus longtemps ok mais du coup ça ça peut être potentiellement très chiant dans les combats d'équipe potentiellement parce que du coup c'est assez facile de se positionner loin d'un jogpoint et de mettre son E derrière et ça crée encore plus de distance entre toi et l'équipe adverse donc faut faire peur un peu et ensuite on a les mâchoires oh putain mais vas-y le truc est tellement rapide je vous ai spoil mais bref ok les mâchoires chatoyantes du coup donc double E roi peint d'imposantes mâchoires qui infusent des dégâts magiques aux ennemis touchés avant de les attirer vers le centre ce qui les ralentit le ralentissement est fixe et diminue rapidement ok sans moi l'effet visuel ok bon rapide simple efficace ok donc ça c'est le genre de spell où tu te dis ok c'est pas un spell que tu vas utiliser pour tes gangs par exemple là pour le coup c'est ça sera plutôt le job de son que tu spell certainement wow j'aime pas cette texture mais le reste c'est pas dégueu j'aime pas trop la texture qu'ils ont foutu à l'intérieur du spell ouais c'est plus intéressant et ça va un peu mieux quand c'est pas des trucs gigantesques comme les spells mais comme on va le voir en petit c'est pas trop problématique on va dire ça aussi ouais le principal problème du spell que je vois là tout de suite c'est que forcément quand t'avances en ligne droite vers Huawei ou quand tu te barres en ligne droite de Huawei c'est pas si facile que ça a touché mais ça a quand même vachement l'air d'être un HUD fiddle stick pour le coup et l'avantage par rapport au HUD fiddle stick c'est que ça a quand même vachement l'air d'être plus facile à toucher parce que pour le coup la portée entre guillemets en termes de la largeur est légèrement plus faible je crois mais par contre la longueur c'est l'inverse la longueur est légèrement plus faible mais alors la largeur est plus grosse donc ça veut dire que même dans le cas sous-optimal de la mythophonie c'est plus facile à toucher et derrière les cibles est slow ce qui veut dire que derrière tu peux très certainement balancer un QQ sur sa gueule et t'amuser un peu sans avoir besoin de balancer plus de commits donc ouais surtout qu'il y a pas mal de synergies avec un ulti un certain ultime bref ok intéressant je veux juste vérifier le Q spell il touche dans une zone après on est d'accord c'est sur un impact sur un ennemi et ça inflige des magiques dans une zone c'est ça donc tu peux techniquement rassembler les messieurs avec ton E avec ton double E et derrière mettre double Q et toucher tous ces ennemis là ok donc ça peut être intéressant par contre il va falloir l'utiliser vite mais après comme c'est E E A A c'est pas si dur à mémoriser et à utiliser rapidement donc ouais c'est pas dégueulasse en vrai je pense que ce spell est assez fort parce que je m'attendais pas à ce qu'il ait une on va dire un délai d'activation aussi faible en fait parce que pour le coup ça m'a l'air compliqué à réagir quand t'es un personnage justement qui a pas de mobilité genre Syndra, Oriana ou ce genre de truc des contrôles mages assez on va dire peu mobiles même Victor ça a l'air d'être compliqué donc ouais tous ces mages là qui sont peu mobiles ça va être un peu compliqué à utiliser enfin à esquiver et c'est peut-être ça le vrai Z de Xerath du kit parce que c'est vrai que le spell du coup le AZ je considère que c'était presque plus comme le Z de Veigar plutôt maintenant que j'y pense parce que le délai d'un cantonne l'incantation est plus proche de ce personnage là parce que là on est vraiment sur un là on est vraiment sur un spell qui fait du contrôle de full parce que ça ça pousse les gens donc ça interrompt les catanisations et en plus derrière ça slow et et en plus de ça c'est un truc qui est assez rapide et donc assez facile à toucher donc ouais j'ai peur de la durée de la facilité avec laquelle le truc peut toucher les gens vu que ça durait avant de 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 d'incantation sur d'activation est assez faible donc j'espère que ce sera pas trop trop fort en termes de durée parce que ça pourrait forcer on va dire Riot à redesigner un peu le trait du champion parce que là ça veut dire que forcément peut-être que t'as pas forcément en besoin d'utiliser ton EQ parce que ton double E fait genre trop de contrôle de full parce que là ça pousse les gens et derrière ça les slow et le slow diminue certes mais il est il est chiant quoi il est quand même un peu chiant bref le match qui est refaire sur les adversaires de Huawei ça sert à rien de faire une deuxième une deuxième description du spell mais ok Endless Pujo travaille sur une ancienne idée d'un match qui mélangeait ses compétences il a conçu ce très intéressant piège en forme de nœud papillon qui pourrait qui pouvait être utilisé pour frapper les ennemis alors du coup des nœud papillon euh attends le nœud papillon quand même il faut voilà on va se calmer un peu c'est à dire que oui c'est techniquement un nœud papillon mais alors si je foule le nœud papillon ici pour la cible c'est un cercle c'est en termes de pratique et surtout c'est un giga carré les gars un giga carré alors peut-être que du coup si tu te positionnes là c'est pas si dégueulasse que ça en termes de counterplay mais justement ça veut dire que tu vas peut-être potentiellement vu que tu si tu cherches à te taper qu'un son ennemi tu vas certainement le mettre légèrement décalé et derrière le gars va être un peu ça va être un peu compliqué pour lui d'utiliser d'esquiver le spell on va dire donc ouais ok très bien il était si unique et innovant que l'équipe a cherché un moyen de lui donner vie l'un des principaux problèmes de sa forme originale était son système de lancée il se lançait dans une zone où il explosait aussitôt sur les unités et se transformait en piège ce qui déclencherait plus tard ok dans les deux cas la forme unique de cette compétence n'était pas suffisamment claire oui effectivement quand nous sommes orientés vers le modèle unique des compétences des acénérités et tourments nous voulions concevoir quelque chose de véritablement télifiant c'est alors que nous aurions eu cette idée de ne papillon qu'on tire au début nous avons d'abord utilisé 4 griffes de Mordekaiser comme visuel et le moins qu'on peut dire c'est que ça foutait les chelons nous avons ajouté cette compétence ajusté cette compétence pour lui donner sa forme actuelle ok ouais c'est un peu une sorte de griffes de Mordekaiser mais vachement plus facile à toucher on va dire et vachement plus intéressante aussi techniquement parce que pour le coup pour un range tu préfères tu préfères packer les ennemis plutôt que les amener vers toi forcément ou les repousser d'ailleurs donc et en plus les repousser c'est déjà le taf de son QQ enfin de son EQ je veux dire donc ouais là c'est certainement plus intéressant pour un mage qui cherche à utiliser des dégâts de zone on va dire techniquement tu peux utiliser tu peux faire une sorte de risk and reward où justement tu paries sur le fait que les champions d'air ne sont pas assez mobiles pour esquiver potentiellement un EE c'est ça un EE into du coup encore une fois je vais rappeler le fameux QZ mais pour le coup là ça toucherait quand même vachement moins les gens dans le sens où ça ferait moins de dégâts parce que les ennemis ne sont pas isolés je suppose que le fait qu'ils aient été repoussés ça compte pas comme une immobilisation donc c'est pas ça on n'aura pas les dégâts augmentés donc ouais c'est certainement plus le QQ qui fera certainement des dégâts de plus intéressants ou son ulti dont on va parler plus tard mais ouais ok très intéressant ok ok et d'identifier l'unitivité que nous voulons donner à la compétence passive de Hway nous avons obtenu ce super moment où il donnait enfin possible d'écraser plusieurs ennemis ensemble ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que du coup tu peux te prendre le passif d'un autre gars parce que tu te fais ramener dans sa zone à lui ok intéressant euh et oui ok 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 donc ouais il pouvait sécuriser plusieurs ennigrations avec un kit autre également conçu pour crinoter les ennemis où il y a une ennemis et des civils isolés ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça lui donne une capacité de teamfight intéressante du coup avec ce spell là même si c'est pas un truc de fou mais j'avoue que euh techniquement tu peux voir le spell comme une sorte de mini shockwave on va dire donc ça peut faire peur pas forcément dans les dégâts évidemment euh mais dans la synergie qu'il peut avoir avec d'autres champions imaginons qu'on a une on a ce spell là qui touche qui est quand même vachement moins comital qu'un full combo de rel par exemple et derrière rel peut synergiser avec ça on va dire en euh en agissant du coup sur des impacts d'ennemis qui seraient affectés par ce spell là donc ouais ça peut être un très bon activateur et d'ailleurs je pense que ça peut techniquement créer quelques synergies avec avec les ouaux par exemple genre le truc ok et enfin c'est la vision de désespoir son R donc quoi il déclenche une vision de désespoir pure euh c'est le désespoir qui est pure pas la vision ok qui s'accroche à un champion ennemi pendant quelques secondes la vision s'étend à tous les ennemis qui la touchent en fonction des dégâts magiques par seconde les effets cumulés de désespoir s'ajoutent aux ennemis dans la zone d'effet avec le temps tant qu'effet cumulé de désespoir applique un pourcentage de ralentissement et à la fin de la compétence la vision explose en affichant des dégâts magiques ok oulala qu'est-ce que ça a l'air ok stop 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 ok donc tac tac ok alors ok euh ouais alors ça c'est fort un peu trop fort même d'ailleurs à mon goût cette zone est trop grande je viens à le dire tout de suite euh en tant que en tant que fellow game designer cette zone est trop grande elle est gigantesque c'est ça va être compliqué on va dire d'équilibrer ce sort là parce que vraiment c'est c'est un ulti nu nu ce truc c'est un peu c'est un peu dur parce qu'en fait j'aime bien cette capacité de se dire on va faire un ulti Senna mais genre big big quoi vraiment big big parce que du coup ils le disent pas mais ça ça explose mais ça les route aussi de ce que je vois euh est-ce que ça se voit ici du coup parce que j'ai vu ça sur ouais en tout cas ça se voit pas trop sur dans cette vidéo là mais pour avoir vu la vidéo de skin spot là et dessus ça immobilise les ennemis à la fin alors très très rapidement pour le coup c'est genre une légère immobilisation mais ça immobilise quand même les ennemis euh je sais pas si ça immobilise tous les ennemis dans la zone mais en tout cas la cible principale oui c'est pour ça que je dis une sorte de Z de Senna mais genre améliorée du coup parce que ça a l'air vraiment d'être ce genre de truc euh donc c'est un spell où tu te dis ok il faut qu'on s'écarte du monsieur voilà il faut qu'on s'écarte du monsieur et euh tout en faisant un slow c'est très dur à équilibrer parce que le problème c'est que tu cherches à t'enfuir de la zone mais la zone elle augmente et en plus elle te slow donc tu peux pas t'enfuir de la zone en fait au bout d'un moment quand t'as pas assez de compétences de mobilité justement alors après je dis ça ça fait souvent c'est souvent que je dis ça du coup à chaque fois au niveau des compétences de mobilité parce que voilà mais c'est vrai que techniquement en mid lane il n'y a pas tellement de champions qui ont des compétences de mobilité ou en tout cas quand je dis compétences de mobilité c'est des dash quoi parce que c'est pas genre en mettant un Q-spell de Casio par exemple que tu vas pouvoir t'enfuir du spell en général donc ouais ça me fait un peu peur la portée qui augmente à ce point on va dire et après bon c'est du slow ça me pose pas trop trop de problèmes et par contre il faut se dire que techniquement même si c'est pas vraiment un CC on va dire un véritable CC ça contrôle le joueur qui se fait toucher pendant un gros laps de temps parce que là il faut se dire que il se fait toucher pendant toute la durée du spell il est slow et juste après il se fait un petit route derrière sachant qu'en plus il faut que les mecs se barrent de chez lui enfin d'à côté de chez lui donc ça m'a l'air d'être un peu chiant d'à côté de chez lui mais bref ok bref en plus il faut prendre en compte le fait que le spell a quand même moins de coup de torpée dans pas mal de moments où les cibles se font cesser avant de se prendre l'ulti ou pendant de se prendre l'ulti et ils peuvent juste pas s'enfuir donc il faudra vraiment faire gaffe à ce genre de synergie parce que ça peut rendre le spell vachement plus chiant à utiliser en général mais tu peux quand même flash out donc ça va à la limite mais ça reste un spell qui est quand même assez chiant à affronter je pense ça a l'air d'être vraiment le genre de spell qui est très très chiant en tant qu'adversaire de Hwey parce que tu te dis bon bah d'accord il a appuyé sur R ça force un déplacement dans une direction particulière tout en isolant forcément un gars donc c'est compliqué on va dire parce que par exemple ce gars là dans une situation de teamfight il est mort c'est compliqué lorsque t'es dans une situation de teamfight où les gens savent à peu près tout ce qu'ils veulent quand t'as un champion adverse qui n'a pas d'ennemi dans cette zone là c'est ça le problème c'est que le fait d'avoir un radius on va dire une zone aussi énorme ça snowball énormément parce que 1 ça force les gars à se barrer plus 2 les gars qui veulent se barrer ça leur rend leur tâche de plus en plus compliquée parce que techniquement du coup la sphère elle va plus vite on va dire quand elle augmente par rapport à si le range était plus faible et 3 vu que ça force les adversaires à se tenir plus loin encore de l'adversaire ça augmente les chances que le mec soit juste mort parce que vraiment si t'as pas d'ennemi dans ce radius là enfin d'allié dans ce radius là et que les adversaires par contre de Huawei ils peuvent se mouvoir comme ils veulent t'es mort quoi c'est vraiment t'es mort t'es peut-être presque plus mort que si tu te prends un ulti Kami tu vois donc il faudra vraiment faire gaffe et je pense que plus que les dégâts plus que le slow plus que le cooldown c'est peut-être le radius qui sera on va dire l'élément de design le plus c'est chiant ça je sais pas si c'est intéressant ça d'avoir un moment dans l'ulti où le truc explose et on enlève le radius bon heureusement ça ne s'agère pas trop longtemps mais ouais ouais c'est ça ça me fait très très peur ce radius mais en dehors de ça c'est pas dégueulasse on va dire comme multi et je trouve que ça synergise pas mal avec le reste de son kit parce que derrière tu peux déjà penser à pas mal de combos que tu pouvais pas forcément mettre quand le mec était pas slow à ce point genre par exemple peut-être que du coup le E peut être un peu utile du coup grâce à ça tu sais que tu peux potentiellement mettre ton ulti et derrière mettre voilà ton double E ou inversement d'ailleurs et que ça va créer pas mal de problèmes on va dire pour l'équipe adverse parce que l'ulti tout seul c'est un peu chiant mais alors c'est l'ulti plus le E c'est compliqué pour les adversaires de s'enfuir et derrière tu peux peut-être te dire que ouais le Z même si tout le dégât est pas dégueulasse non plus donc tu spells aussi d'ailleurs potentiellement peut être utile grâce à ça donc ouais mais ça reste quand même lol je dis ouais mais bref ça reste quand même un spell qui je pense va être encore plus intéressant quand il sera mis dans le contexte d'un combat d'équipe avec plus de personnages qui ont un ulti qui s'énergise avec ça on va dire donc ouais et par exemple tu mets ton ulti sur le gars comme tu sais que les mecs vont s'enfuir si tu mets le Z ça veut dire que derrière le gars prendra forcément les dégages plantaires par exemple donc ça c'est intéressant à voir derrière si tu prends un champion qui est là spécifiquement pour pouvoir on va dire on va pouvoir buter un gars isolé genre une vaille en jungle si tu joues Huawei en top en support tu peux prendre Harry potentiellement il pourrait être plutôt intéressant derrière pour combiner sur ça un personnage genre Draven qui aime bien avoir des kills comme ça gratuit qui lui tombe sur la gueule c'est parfait Garen pareil un champion qui serait plutôt content d'avoir ce genre de truc ce genre de personnage qui même un Jarvan même un Jarvan un Jax ce genre de truc même Xanthe peut être peut pas mal aimer ce genre de truc ouais ouais même Kha'Zix forcément Kha'Zix c'est malheur d'être le genre de champion qui est plutôt intéressant avec Huawei en général et avec cet outil là encore plus parce que là tu peux juste pas t'enfuir de Kha'Zix avec tous les assassins genre Kane Z tout ça c'est pareil parce qu'en plus Z et Kane l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils ont des skillshots qui font des gros dégâts mais ça reste des skillshots c'est à dire que tu peux quand même les esquiver là si tu te prends ce truc là t'es slow donc tu peux encore moins esquiver ces spells là donc ça fait très très peur on va dire donc ouais ok ok donc ouais un ulti qui est vachevoi plutôt intéressant une cohérence de zone moins fiable non c'est pas je me suis trompé de bulle voilà parfait n'oublions pas l'ultime Shadow de Huawei vision de désespoir cette compétence c'est une grosse compétence de dégâts sur la durée qui ralentissent les ennemis avant d'exploser d'envoyer vos adversaires vers une autre source de désespoir un écran ok bien vu celle-là bien vu celle-là nous avons imaginé ce concept après avoir validé un modèle de compétence désastre sanité et tourment ouais 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 ça serait intéressant parce que du coup je me suis dit ouais quand tu regardes les combinaisons de spells tu fais ah non putain ne dis pas que l'ulti c'est genre trois manières différentes parce que sinon on s'emmerde non c'est bien d'avoir gardé un peu de simplicité avec un ulti déjà à jouer et aussi à prédire donc c'est cool du coup surtout qu'en plus l'idée d'avoir des variantes de l'ulti est plutôt déjà déjà bien utilisé par Aphelios donc ouais donc ok mais le roi lui-même ne peut échapper à ce sentiment et nous avons pensé que c'était l'occasion de vous jamais de faire ressentir ses ennemis son désespoir ainsi dit nous avons testé de nombreuses itérations de cette compétence nous avons par exemple une simple compétence de zone qui s'en est lentement et de manière terrifiante pour prendre plus en plus de place ouais mais non non vraiment pas ça m'a l'air d'être plus logique mais ouais après on repense à travailler cette compétence plusieurs fois nous sommes finalement arrêtés sur une version qui selon nous capture de manière artistique le désespoir que ressent ouais ouais pourquoi pas ouais parce que forcément les gens veulent se barrer du gars donc ouais on est sur on est sur un spell très très antisocial tu perds ton 100 points quoi donc ouais pas dégueu c'est ça fait on va dire la chaîne toute la puissance c'est un joueur de lol qui prend pas de douche vers l'adversaire histoire que ce dernier a une sorte d'odeur non zéabonde qui arrive de plus en plus qui force ses adversaires à se barrer on va dire mais ouais en gros c'est plutôt pas dégueu on va dire c'est plutôt pas dégueu après techniquement c'est plutôt les adversaires qui vont vouloir s'éloigner du mec plutôt que le mec qui va vouloir s'éloigner des adversaires je veux dire mais ouais pas dégueu ok j'ai rien d'autre à dire peut-être la portée potentiellement du truc va être un peu complexe à gérer surtout que la vitesse du spell elle est assez rapide pour le coup donc j'ai un peu peur de ça parce que ça plus le radius plus le slow ça fait un peu peur mais bon techniquement tu peux l'utiliser pour contrer un gars potentiellement tu peux l'utiliser contre ton liner potentiellement avant de te barrer ou sur le jungler adverse et le jungler adverse c'est là attends s'il te plaît donc ouais ça sera peut-être le cas il faudra faire gaffe mais bref ok tac 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 paquet de compétences machin ok 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 c'est chiquanteste comme truc wow 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 ouais vas-y bah plus encore bon écoutez vous savez quoi vous le lirez je mettrai le lien vers le truc mais bon vous allez le lire en gros on va faire le bilan du truc ok donc déjà c'est un mage qui a l'air d'être vachement plus voilà vu au niveau de la portée des spells ça va d'être un mage qui est quand même vachement plus artillerie que contrôle même s'il a quand même pas mal de contrôles différents vu qu'il peut utiliser qu'un seul contrôle à la fois ça reste quand même plus un mage d'artillerie puisque la plupart de ses compétences ont une portée quand même assez énorme on va dire donc je le vois notamment avoir vachement plus de portée que des personnages comme Syndra ou Oriana ce qui fait qu'il serait potentiellement un compteur de ces derniers il faudrait voir parce que du coup en phase de lane c'est vachement plus chiant d'affronter ce genre de personnage là en plus ouais je pense que il peut quand même utiliser pas mal de compétences de trade avec ses aides notamment du coup ses trois petites merdouilles ou la zone de shield qui fait qu'en termes de trade il est pas si dégueulasse que ça après faudra voir comment est-ce qu'on équilibre sa capacité à s'enfuir on va dire ou à gérer les assassins parce que c'est censé être la faiblesse thématique des champions qui battent les contrôles mages on va dire donc il faut faire gaffe à ça parce que c'est le genre de truc où si tu gères mal le counter à ce moment là précis tu peux tu peux très rapidement te retrouver te trouver cassé quoi parce que franchement avoir ce genre de 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 problème entre guillemets à balance les champions qui finissent par être résistants même au thème qu'ils ont déjà fait enfin qui octane qui les counter c'est un truc qu'on a déjà vu de la part de Riot donc ça ferait ça me fait un peu peur mais après il faut se dire que c'est un champion qui du coup a des faiblesses claires et surtout ils n'ont pas profité du fait de donner 45 compétences différentes à Huawei pour lui donner toutes les compétences possibles et imaginables on va dire genre il n'a pas de dash par exemple ça c'est très intéressant de ne pas avoir de dash parce que du coup ça donne des faiblesses claires au personnage et ça empêche on va dire le champion d'avoir l'air de pouvoir faire un peu tout à la fois le fait d'avoir juste une zone qu'il fallait plus vite c'est pas un truc qui est si fort que ça quand tu joues à un match d'artillerie c'est pas non plus genre un champion ne devient pas artillerie ne devient pas mobile parce qu'il a face rush spécifiquement qu'on s'est en distance justement donc ouais c'est pas dégueulasse on va dire c'est pas dégueulasse comme idée de design ça me fait peur un peu de la on va dire de la puissance que pourrait avoir le ZE pour le coup en termes de gestion de lane mais en dehors de ça je pense que le personnage peut avoir pas mal d'utilité dans la partie ça reste quand même un match que je vois quand même perdre contre les autres matchs artillerie donc potentiellement donc Xerath Ziggs et Vel'Koz potentiellement plus Xerath et Vel'Koz que Ziggs d'ailleurs mais ouais ça peut être parce que le problème c'est que le personnage a peut-être pas autant de capacité de full pull poke que ces derniers ces derniers je veux dire et qui peut donc perdre la bataille du poke du coup même si du coup il serait peut-être plus intéressant spécifiquement contre les contrôles mages du coup parce qu'il a quand même une capacité un peu plus versatile que la plupart des mages artilleries c'est à dire que Vel'Koz il a aucun des spells bleus et il a peut-être il a un des spells rouges enfin des spells violets je veux dire et encore c'est clairement pas aussi facile à utiliser le spell de Vel'Koz que celui-là enfin le E je veux dire donc ouais c'est c'est clairement un personnage qui peut être vachement plus intéressant contre spécifiquement les contrôles mages et par contre qui perd contre les artilleries et du coup comme contre des champions assassins donc ouais plutôt pas dégueulasse du coup j'ai hâte de le jouer pour le coup parce que ça va être un personnage qui soit un peu big brain et honnêtement je le vois bien être viable à haut et low et peut-être un peu moins à bas et low ça c'est sûr parce que forcément il y a 45 milliards de compétences différentes du personnage et on va dire que le plein potentiel du personnage ça va être de réussir à utiliser les spells dans les bonnes situations et je vois bien les low et low être en mode ouais mais j'ai pas utilisé cette capacité-là pendant longtemps et du coup je l'utilise alors qu'elle est pas vraiment adaptée au scénario et du coup elle est moins bien et du coup j'ai plus envie d'utiliser du coup j'utilise moins encore mais bref ouais après je pense qu'il y a quand même une baseline qui a été prévue du côté du au niveau du personnage et du design notamment avec son Q spell son QQ son EQ et son ZE qui fait que il y a quand même un niveau minimum qui est pas si dur que ça à atteindre quand tu joues au début où t'as pas forcément besoin de savoir utiliser tous ses spells au bon moment à chaque moment et connaître toutes les combinaisons de spells mais c'est vrai que il faudra voir s'il y a certaines combinaisons de spells auxquelles Riot a pas pensé et auxquelles les joueurs vont penser qui vont rendre le personnage vachement unfair et qui vont les forcer à changer ses itérations à changer les spells spécifiquement pour ça mais en ordre de ça c'est pas dégueu comme personnage donc ouais je suis plutôt satisfait et je pense que ouais j'étais pas ultra fan entre guillemets c'est pas Nafiri et Briar n'étaient pas des champions que je me voyais utiliser même pareil pour canter mais celui-là je le vois bien en faire un champion de ma rotation de champion que je vais main donc je trouve ça plutôt sympathique voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu été assez long mais en même temps il y a pas mal de spells sur le perso donc j'ai un peu une excuse sur celle-là bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas ça va être pour le référencement et si vous voulez donner un avis sur le champion ou sur la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce euh non à mettre un commentaire putain je me suis trompé à chaque fois fuck je me suis trompé mais bref en tout cas mettez un commentaire du coup j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos que ce soit les notes de patch qui vont arriver très rapidement ou les analyses de prochains nouveaux champions une rework ainsi que des games compétitifs de League of Legends même si pour le coup là tout de suite on est un peu dans une pause après les worlds n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine